Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo où on va un peu apprendre à faire du level design 3D. L'idée ici c'est qu'on va faire un exercice où l'idée c'est de faire une petite île volante qui sera visible en réalité augmentée sur le Quest 3 ou sur les téléphones. Et pour faire cette île volante on va utiliser plusieurs outils. On va utiliser le Package Manager qui va permettre d'apporter cet outil que j'ai fait pour vous où on peut passer dans des cerceaux comme pour World of Warcraft. Dans World of Warcraft on a des cerceaux comme ça on peut passer dedans et vous allez avoir ça. Mais pour pouvoir passer dans des cerceaux il faut bien qu'il y ait un niveau. Donc on va utiliser ProBuilder pour faire un petit niveau 3D qui vole. Et ce niveau il faut bien mettre des décorations. Alors vous pourriez faire vous-même vos sapins, vous-même vos décorations mais ça va vous prendre du temps. Donc on va aller sur l'Asset Store et on va télécharger gratuitement des assets d'arbres, de rochers pour pouvoir alimenter cette île de petits objets. Une fois que ce sera fait, on ajoutera un moulin. Moulin qui vient non pas de l'Asset Store mais de SketchPak, un site web de 3D. Comme ça vous allez apprendre à faire des objets 3D, à apporter des objets 3D depuis le magasin et apporter des objets 3D depuis un site web quelconque. Si jamais j'ai la motivation, je prendrai aussi le temps de vous montrer comment on fait pour apporter cet objet 3D là qui a l'air d'être low poly mais qui fait beaucoup beaucoup trop de triangles. Regardez, là il y a 400 triangles pour ce moulin. Là il y en a 300 000 pour ce petit truc là. Il n'y a pas besoin de 300 000 triangles. Et donc voilà, c'est le planning de cette vidéo. C'est de regarder un peu comment on fait tout ça. C'est parti. Donc, vous pouvez... Désolé pour la voix. Désolé. On va ouvrir Unity. Dans Unity, que vous avez installé et utilisé un petit peu dans les derniers jours de cours, vous connaissez ce que c'est l'aiarchie où on met des objets, les projets où on met des fichiers, ici on a l'inspecteur où on va pouvoir modifier tous ces objets là. Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est ProBuilder. ProBuilder, c'est un outil qui est extrêmement utile quand vous voulez prototyper des mondes en 3D ou des objets vite fait. L'idée c'est que vous allez dans Windows, ici, Package Manager pour dire j'aurai d'ajouter un petit code. On va aller dans le Unity Registre pour dire va dans les magasins officiels que Unity nous offre. ProBuilder. Builder. Je mets Builder comme ça on le retrouve. ProBuilder. Et vous cliquez sur le petit bouton Installer. Donc vous, normalement, vous devriez avoir un petit chargement qui va dire Installer ProBuilder. Moi, il est déjà installé, donc je ne vais pas le retirer. OK ? Et magnifique, on vient d'installer ProBuilder. Ça change quoi ? Déjà, ça change que si ici on vient au-dessus, au-dessus, là au-dessus, on a un petit menu qui s'appelle Tool et un petit sous-menu qui s'appelle ProBuilder. Si je fais ProBuilder Windows, on a cette magnifique petite fenêtre qui vient et qui se décroche. Magnifique ! Alors, cette petite fenêtre, c'est une petite fenêtre qui va vous permettre de faire des choses. Par exemple, si j'ai besoin d'un carré, je clique sur l'icône ici, je clique là sur le sol, et... Tadam ! Magnifique ! J'ai un carré. Admettons que sur ce carré, j'ai besoin d'un cylindre. Shape, Cylindre, je clique ici, comme ceci, et j'ai un cylindre. Alors, il est un peu particulier mon cylindre quand même, parce que ici, mon cylindre, il a six côtés. C'est pas terrible. Moi, je le voudrais un petit peu plus rond. Donc, je vais faire... Hop ! Et je vais en mettre un petit peu plus, mais pas trop, parce que si vous faites ça, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de triangles. Il faut minimiser le nombre de triangles, mais faire que la forme nous intéresse. Tadam ! Voilà ! Alors, moi, ce qui se passe, c'est que cet objet-là que je viens de mettre, là, on pourrait presque en faire une petite usine. D'accord ? Donc, je pourrais prendre ça, et le dupliquer comme ceci. Voilà ! Tadam ! Magnifique ! Et ma petite usine ici, qui est un petit peu trop... Voilà ! Ma petite usine qui est ici, j'aimerais bien que le dessus ici soit pointu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en Edit Mode. Donc, ici, on a l'Object Mode, ça veut dire je sélectionne des objets, et là, on a l'Edit Mode qui permet de sélectionner des points, des lignes ou des faces. Donc, ici, je vais sélectionner les points, je vais sélectionner ce poids-là, et je vais le monter. Pareil ici, ce poids-là, et je vais le monter. C'est chouette, hein ? Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Parfait ! Alors, il y a d'autres formes, donc, basiquement, on voit les formes, on a un carré, on a ça, alors, vous voulez des escaliers pour monter au-dessus de la... au-dessus de notre... de notre usine ? Alors, faites ceci. Je regarde si le V fonctionne. Youp ! Alors, je me suis raté. Shape, escalier. Et voilà ! On a des magnifiques escaliers. C'est beau, hein ? Alors, vous voyez que ici, la face, elle n'est pas tout à fait correctement mise. Je ne sais pas si ProBuilder va me permettre de bien éditer ça, mais on va essayer. Je prends la face. Hop, vous voyez, et je peux la bouger. Si je fais ceci, pour la bouger, c'est de trouver le bon ajustement. Alors, le truc, c'est que... M'étonnerait qu'il aille ça, mais je vais essayer V. V, ça veut dire, essaye de te snapper. Et oui, il a snappé au bon endroit. V, ça veut dire snapper, c'est-à-dire, essayer de trouver un poids commun entre un objet et un autre objet. Un poids et un autre poids. Donc, voilà. Magnifique. Alors, à notre petite usine, on va rajouter une autre forme. Qu'est-ce qu'on a comment faire ? On a un carré, un cylindre, des escaliers. On a un torus qui va nous permettre de mettre une petite piscine ici au-dessus. Comme ceci. Magnifique. Pareil pour le torus. Vous le créez. Et puis, dans l'inspecteur, vous avez des propriétés qui vont permettre de changer le nombre de triangles que vous voulez. Ici, on va, par exemple, mettre un peu plus l'eau polie, comme ceci. On peut décider de faire soit un cercle, soit on peut faire un tuyau, comme ceci. Et on peut changer tout plein de paramètres. Genre, ici, c'est pour faire une petite bordure plutôt autour de la pièce. Donc ici, vous voyez que si je prends ça et que je fais ceci. Yop, yop, yop. Comme ceci. Magnifique. On a une bordure à notre usine. Maintenant, si je veux hop, 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 une piscine. Il suffit de dire non, mais je veux que ce soit pou pou pou. Elite. Shape. Voilà. Voilà. On va la déplacer et on a une magnifique piscine. Toulou, toulou. OK. On veut autre chose comme forme. Donc on a yop, 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 des carrés, des cylindres, des escaliers. On a ça. Si on veut un portique pour rentrer d'ici au-dessus, on peut faire ceci. Comme ceci. V. Ah, il ne veut pas V. Comme ceci. Alors, vous voyez que je me suis trompé de sens. Ce n'est pas grave. Nouvelle scène portique. OK. Ce n'est pas grave. On va le modifier. On va le tourner. Comme ceci. On va lui donner quand même un peu plus de triangle. Ici, on pourrait dire que c'est un rond ou que c'est autre chose. Comme ceci. Genre ça, ça va faire parasol. Parfait. Ça, c'est pour avoir un peu d'ombre. Voilà. Shape. Shape. Donc voilà. Ça, ça permettrait de faire un portique ou de faire d'autres objets. Ici, ça, ça nous permet de faire des cercles. Admettons que je veux que hop, 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 un drone puisse passer ici pour un jeu de drone. Fait. Poup. Comme ceci. Comme ceci. On diminue. Voilà. On ne va pas mettre autant de lignes. Ce que je veux faire, c'est diminuer l'intérieur. Voilà. Tadam. Et maintenant, on a un magnifique tuyau. Yep. Un tuyau d'égout. Chouette. OK. Autre forme. On a des égouts, on a des portiques, on a des triangles. Tadam. Qui va nous permettre par exemple de faire une petite bordure ici sur le côté. On va faire nouvelle. Triangle de là à là. Comme ceci. On monte un tout petit peu. Parfait. Tadam. On a un triangle. On a ça qui nous permet de faire exactement la même chose que plus tôt. Ah non, ça c'est différent. Ça c'est vraiment utile mais ce n'est pas la même chose. Ça, ça permet de faire des portes. Alors, comment est-ce que je peux vous montrer ? On va essayer de voir si... En gros, ça, ça permet de faire des portes. Je ne sais pas si ça a marché ici. On va faire un test. Comme ceci. En gros, ça permet de faire ce genre de volume avec vide à l'intérieur mais l'autre jour, ça avait beaucoup mieux marché que ça. C'est pour ça que je suis un peu perturbé. Attends, réfléchissons. Comment on avait fait la fois passée ? Si je fais ça, 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 ça. Voilà. Vous voyez, on a un magnifique couloir. Donc en gros, il ne nous crée pas l'extérieur parce qu'il n'y a pas besoin de faire l'extérieur vu qu'on n'a besoin que de voir que d'un seul côté mais il va vous faire un couloir dans lequel vous allez pouvoir marcher. Le problème du coup, c'est qu'il faut réussir à faire le dessus pour que ce soit un petit peu beau. Comme ceci. Voilà. Voilà. On va l'amener jusqu'ici, jusque là, comme ceci. Magnifique. Alors, le truc, c'est que notre magnifique couloir, le problème, c'est qu'on ne voit rien. Oui, parce qu'il est dans un cube. Donc du coup, il faudrait que je coupe ce cube. Comment je pourrais faire couper ce cube ? En fait, l'idée ici, c'est qu'on va faire un carré qui va commencer de là à là, comme ceci. Ce carré, on va le faire grossir de là à là derrière, comme ceci. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est retirer de la matière. Alors, retirer de la matière un objet, c'est un truc qui peut faire péter Unity parce qu'il peut y avoir des calculs qui se mettent là derrière l'autre et qu'il casse le code. Ça arrive de temps en temps sur tous les jeux de ciel de 3D. Et donc du coup, ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a caché cette fonctionnalité dans une option particulière. Je vous montre. Il faut aller ici dans Edit, puis dans Préférences. Dans Préférences, on a un petit menu Pro Builder et vous allez cliquer sur Experimental Features Enable. Donc, vous cliquez ici pour que ça s'active. Quand vous allez faire ça, il va installer un petit peu plus de code sur votre projet Unity. Et en ayant ce code supplémentaire, vous allez avoir ici normalement un nouveau menu Expérimental, Boléen. Et Boléen, ça veut dire vrai ou faux. Et une opération Boléen, ça veut dire qu'on fusionne, qu'on fait une union ou on supprime. Qu'on va assembler des choses ensemble, on va retirer la matière à un autre où on va trouver les points communs entre les deux. Dans tous les logiciels de 3D, il y a ça. Alors, vu que j'ai cliqué sur la petite case de tantôt, il me l'a supprimé. Je dois le rajouter. Je vais attendre que ça se fasse. Des fois, Unity, pour qu'il recharge, il faut sortir et revenir dedans pour qu'il détecte qu'il y a eu un changement. C'est ça que je viens de faire en cliquant là-bas. On va voir ici notre expérimentation. Donc, je refais Windows Tool ProBuilder Expérimental Bolea. On choisit celui-là. Alors, drag the game object, c'est le cube. Et drag the game object, c'est celui-là. On veut que celui-là soit retiré. Nous, c'est Substract. Alors, est-ce que ça va marcher ? Non. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il vient de faire ici, comme vous pouvez voir, c'est qu'il a retiré à celui-là l'autre volume et il nous a créé un nouvel objet 3D qui est la fusion des deux. Vous voyez un peu l'idée ? Donc, si je veux, par exemple, fusionner celui-là et celui-là, je peux faire pareil. Donc, on regarde, celui-là, c'est New. Celui-là, c'est Dor. Donc, si je mets New avec Dor et que je fais Union, on a notre objet qui devient un seul objet. Vous voyez l'idée ? Ici, maintenant, mon Dor, je peux l'enlever, lui aussi. On va retirer tous les trucs d'origine. Ah ! Ça, c'est pas idéal. En gros, il m'a fait une drôle de fusion. Et donc, du coup, il m'a supprimé les bords là-bas. Donc, du coup, ce que je vais peut-être essayer de faire, c'est de prendre les deux. Ça, je vous dis que c'est expérimental. On va prendre les deux. On va essayer de les fusionner pour les... Ah ! C'est intersection, je crois. Je crois que union, je crois que ça veut dire... Normalement, union, c'est ajouter les deux ensemble. L'intersection, c'est censé dire là où c'est les mêmes... Enfin, là où c'est dans le même volume. On va faire un test. Nouveau, on a un cube. Voilà. Nouveau. copie ce cube. Je vais vous montrer un petit peu la différence entre les trois. Papa. Il en faut un là. Voilà. 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 OK. Vous voyez que ce cube-là, si je fais Substract avec celui-là, donc celui-là avec celui-là, je fais Substract, pouf, il va nous créer ceci. Vous voyez ? Maintenant, si je fais union avec celui-là et celui-là, d'accord ? Je vais prendre celui-là et celui-là et que je fais union. Voilà. Il m'en crée un seul. Magnifique. Et intersection, c'est si je fais ceci. Voilà. Je prends celui-là et je dis que je veux l'union avec celui-là. Intersection, pardon. Contrôle Z. Intersection. Voilà. Je supprime le reste. On a fait l'intersection là où les volumes se croisent. Ajouter, supprimer et là où ça se croise. Et c'est comme ça qu'on peut par exemple faire des formes en retirant de la matière avec des booléens. Par exemple, ici, je vous donne un exemple un peu plus explicite, on va dire. Si je fais une nouvelle forme, ici, deux petits cônes comme ceci, ici. Voilà. Ce cône-là, je prends son petit poids qui est là-bas et je le descends tout en bas comme ceci. Voilà. Maintenant, si je dis que je veux prendre cet objet-là et que je prends le cône comme ceci et que je veux une subtraction, hop, hop, ah, il m'a fait un problème. Attendez, je reviens. en fait, je ne sais pas pourquoi il a gardé le mode intersection et donc du coup, il me l'a mis là, mais ce n'est pas l'intersection qu'on veut faire. il n'y a pas. Nous, ce qu'on veut, c'est une subtraction. Donc, on sélectionne celui-là, on sélectionne celui-là, on dit qu'on veut une subtraction, on supprime celui-là. mais il a raison de dire que c'est expérimental. Il a raison de dire que c'est expérimental. Alors, on va supprimer ça, supprimer ça, c'est celui-là. On va rouvrir la fenêtre en espérant que ce soit ça qui ait posé problème. Tool, ProBuilder, expérimental, comme ceci. On met celui-là, on met celui-là, subtraction. Est-ce que c'est parce que... Ok. Bon, c'est pas plus mal, au moins, comme ça, on voit à quel point ça peut vraiment devenir vite galère, tout ça. On va le faire avec un betre, avec deux betres, deux betres, formes, cube. Voilà. Une autre forme qui va être le rond. Un rond, un rond, un rond. Vaut. Voilà. Je vais le descendre comme ça. Note cube, note cone, subtraction, apply. Voilà. Bon, c'est pas idéal parce que je me suis planté plusieurs fois, mais vous voyez l'idée. Ici, faire ça, c'est chiant quand on n'a pas cet outil. Faire un trou comme ça pour le game design, ça veut dire que vous allez devoir aller dans Blender, éditer, faire des boléins, des choses comme ça. Tout ça est faisable dans Blender, Fusion 360, tous les autres outils 3D. Vous pouvez le faire. C'est juste qu'ici, on a un outil dans ProBuilder qui nous permet de rapidement le faire dans Unity. Tadam ! Alors, il y a un truc que j'adore dans ProBuilder et on va voir si ça marche ici. En fait, ce qui se passe, c'est que si je prends une boule, je vais rajouter une sphère. L'asper, je vais lui donner un Rigid Body. Voilà. Vous allez voir que quand je vais la faire tomber, ça va faire un effet un peu bizarre. OK. Vous êtes prêts ? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer s'il vous plaît ? Youuuu ! Bah oui. Est-ce qu'il a un collider, cet objet-là ? Non, il a un mesh renderer qui lui dit comment il est affiché. Un mesh filter qui est éditable par ProBuilder, mais il n'a pas de collider. En gros, ici, si vous voulez faire une collision avec ça, ça va être un peu compliqué parce que Unity, c'est des cubes, des ronds, des trucs comme ça. Pour faire cette forme-là, ça va être compliqué. Et l'outil ici qu'il nous fournit a une petite option qui s'appelle 7Collider qui est juste ça. Ça vaut la peine d'installer ProBuilders dans votre projet. Ta-da ! Donc lui a fait directement le collider qu'il fallait tout autour de notre pièce et à l'intérieur. Vous voyez ? Donc si je fais Play, maintenant si je fais Play, pop ! Ta-da ! C'est tombé dedans. Si je prends l'objet et que je le tourne, bon, la boule, ça c'est ce qui s'appelle être frisé, c'est parce que quand un objet est dans un état où il ne doit plus bouger, de temps en temps, il arrête de bouger et la physique du coup n'est plus calculée pour gagner des ressources. Ta-da ! Bon, ce serait quand même mieux si je pouvais le voir. Ta-da ! Magnifique ! Je trouve trop... Ça, c'est vraiment, vraiment trop cool. D'ailleurs, en parlant de ça, vu qu'on fait un projet où on doit faire un circuit avec des drones, d'accord ? Il est fort possible que vous ayez envie de faire un endroit où l'utilisateur doit passer. Donc ici, on va faire ceci. Attendez. Il ne me laisse pas faire de forme. Comme ceci. Voilà, ça, c'est l'endroit où le joueur doit passer. On va lui mettre un petit peu plus comme ceci. Voilà. Et si je demande à Unity de faire les collisions, ici, vous voyez qu'il a un mesh collider et si je dis convex, Unity va faire les collisions comme ceci. Vous voyez, il y a des lignes vertes tout autour. Vous voyez pas un truc un peu particulier dans les lignes vertes ? Je vais vous montrer. Copier. Voilà. Comme ceci. Voilà. Si je fais plaît, à votre avis, il va se passer quoi ? Et ouais, parce que Unity, ce qu'il fait, quand il fait des colliders, il essaie de faire en sorte, quand on fait convex, de trouver la manière optimale d'avoir des collisions sur un objet, mais il n'est pas vraiment pensé pour faire des trous. Faire des trous, c'est un code qui demande d'être un peu complexe, un peu spécialisé dans le domaine. et dès qu'il faut être spécialisé dans le domaine, Unity s'arrête là et dit bon, vous n'avez qu'à acheter un asset sur l'asset store pour le faire. Et donc du coup, ici, si on veut faire ce trou-là, on va plutôt utiliser ProBuilder ici. Donc vous voyez, si je prends l'objet et que je fais cette collision, pop-up, Immove, cette collision, voilà. Vous voyez que maintenant, il m'a créé plein de petites faces pour pouvoir faire les collisions, mais juste assez pour que ça marche. Donc maintenant, si je fais Play, tadaan ! Bon, il m'a désaffiché les colliders, donc on va dupliquer l'objet. on va du coup revenir en arrière, comme ceci. On va dupliquer le pipe, on va créer un poids vide, on va l'appeler pipe. On va mettre les deux dedans. Voilà. Celui-là, c'est le visuel, view, et celui-là, c'est le collider. Comme ceci. Le collider, on le met en cette collision. Voilà. Donc on a le collider et le visuel. Maintenant, si on prend le pipe et qu'on le tourne, comme ceci. Qu'on met notre petite boule un peu plus loin. On fait Play. Tadou ! Magnifique, hein ? Et voilà un peu à quoi sert ProBuilder. Alors, on va arrêter de jouer avec les shapes. Je vais vous laisser jouer avec les shapes. Il y en a plein de shapes. Il y a des... Ça, c'est ce qu'on appelle un quad. Yep. Ça, c'est ce qu'on appelle un plane. Alors, c'est quoi la différence entre quad et un plane ? En fait, la différence entre quad et un plane, elle est ici. Vous voyez que ça, c'est toutes les lignes qui forment les triangles de nos objets. C'est comme ça qu'on sait à quel point il y a besoin de triangles pour faire tel ou tel objet. Vous voyez que, par exemple, le bord là-bas prend plus de triangles que toute notre scène. D'accord ? Un quad, c'est juste deux triangles. Comme ceci. Un plane, ce que vous allez voir, c'est ceci. Hop là ! Tadam ! En gros, c'est un carré composé de plein, plein, plein de petits carrés. Pourquoi on aurait le droit de faire plein, plein, plein de petits carrés ? C'est parce que, dans certains cas, il faut que le plane puisse bouger en 3D. Typiquement, si on fait de l'eau. Je vous montre. Water, plane, vertex, image. Vous voyez, ici, il y a plein, plein, plein de petits triangles. Et ces triangles, on va les monter et les descendre, comme ceci, pour leur faire semblant d'aide de l'eau. Et en bougeant ces triangles vers le haut et vers le bas, on peut donner un semblant de vague grâce à des mathématiques. Donc ça, c'est une spécialité dans le jeu vidéo. Comme vous avez pu le voir, l'eau, c'est toujours un sujet très, très difficile en jeu vidéo parce que ça prend beaucoup de ressources. Il faut trouver un moyen de le rendre stylé. Et en plus, il y a différents styles graphiques. Il y a du réalisme, il y a du cartoonesque, il y a du j'ai vite fait ça, il y a du super beau avec des textures pour la piscine. Donc l'eau, c'est un métier. Mais voilà, sachez que c'est pour ça qu'il existe différents types tels que les quads et les planes. Ok, bon, on a fini avec les shapes. On va passer un peu à un autre sujet. Moi, ma petite usine là, j'aimerais bien pouvoir lui donner de la couleur. Ah oui, non, je vais vous parler du bézier shape. Il est trop cool ce truc. Alors, il y a deux trucs qui sont cools, c'est le bézier shape et le poly shape. Le bézier shape, c'est ceci. Ça permet de faire des courbes de bézier. Admettons que je dois faire un tunnel qui va de là-bas à là-bas. Hop, hop, hop. Voilà. Ceci. Bézier shape de... Alors, je ne sais pas comment on doit faire pour le déplacer facilement. Edit de Bézier shape. À mon avis, il y a une manière plus facile de faire que ce que je suis en train de faire, mais ce n'est pas grave. Hop, hop, hop. Voilà. V, ça veut dire accroche-toi. Donc là, j'ai poussé sur V. Je vais mettre ça là. Et puis ça, on va le mettre ici, comme ceci. Lui, on va le descendre maintenant, comme ceci. Yop. Lui, on va le descendre ici, comme ça. Magnifique. Voilà. On va jouer un peu avec ça. Alors, à mon avis, là, ça a changé à cause de tous ces petits éléments-là. Tadam ! Comme ceci. Tadam ! Maintenant, on a un magnifique tuyau qui rentre et qui sort de notre usine. Trop cool. Bon, ici, par contre, vous voyez que j'ai foiré la rotation. Est-ce qu'il y aurait moyen à la fin de gérer une meilleure rotation que ça ? Smooth. Non. Closed Loops. Si on veut faire une boucle fermée, ça pourrait être une solution à notre problématique. C'est de faire ça. Et puis, après, ce qu'on peut faire, c'est de dire qu'on retire cette partie-là. Et pour retirer cette partie-là, je vous montre comment on va faire. On va prendre ça. On va faire bol. Alors, il y a deux techniques. La première, c'est d'utiliser ce bâtiment-là pour le retirer. Mais vous risquez d'avoir des problèmes parce que le bâtiment est complexe. La deuxième, c'est de faire un gros carré. qui va jusqu'en bas et puis de faire une coupure. Je vais vous montrer la technique du gros carré parce que c'est ce que j'utilise en fusion 360. Alors, la technique du gros carré, c'est ceci. Prenez un gros carré ou ceci. donc plus ou moins la forme de ce que vous voulez retirer comme ceci. Voilà, donc on sait que le tuyau il va de là à là. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, pop, 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 pop. pop, pop, pop. Pourquoi il ne me laisse pas le... Y 200, c'est pas grave, on va faire un extrude. Ok, j'ai fait du caca, c'est pas grave, on va revenir en arrière, on va supprimer ce truc-là, on va revenir ici, on va refaire une carré, ou les carrés comme ceci, comme cela. Voilà, donc là, il y a de la matière que j'aimerais bien pouvoir retirer. Comme ceci, ici. Donc maintenant, je vais faire Windows, Expérimental, Bolléen. Je vais dire que je veux mon carré, ici, et je veux mon magnifique tuyau là-bas. D'accord ? Maintenant, je vais dire que je veux faire un Substract pour dire je retire, et alors c'est celui-là qu'on prend et on retire celui-là. On fait Apply. Vous voyez que ça prend un peu plus de temps parce que c'est des formes un peu plus dures, c'est du Béziers, il y a plein de... Du coup, il va prendre beaucoup plus de temps et des fois, et c'est ça qui est un peu difficile avec le Bolléen, c'est que des fois, il tombe dans une boucle infinie et il plante votre jeu. Alors, vous voyez que ici, par exemple, il a retiré, mais il a eu du mal sur certaines faces. Et donc ici, on peut voir qu'il a eu un petit peu de mal là-bas. Alors, à mon avis, c'est parce que le... Ben voilà, vous voyez un peu l'idée que l'expérimental, c'est expérimental. Bon. Hop. On a notre magnifique tuyau, c'est ce qui compte. Ok. Donc ça, c'est pour faire des courbes de Béziers. C'est des courbes qu'on peut, hop, prendre comme ceci. Vous voyez ? Comme ceci. Hop là ! Et ça vous permet de faire des tuyaux et des formes un peu plus complexes. Toutou ! Tiens, je me pose la question de savoir si on peut lui donner un peu de volume 3D à l'intérieur et directement faire un tunnel. Je regarde ça vite fait. Column numéros, smooth, close loop, non. On ne croit pas qu'on puisse le fermer celui-là. Mais vous voyez, il y a plus idée. Peut-être si on... À mon avis, si vous voulez faire vraiment une courbe de Béziers comme ça et puis faire à l'intérieur qu'on puisse passer dedans, soit vous laissez juste une face et pas de volume et puis vous mettez vous voyez dans les deux sens. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, dans les jeux vidéo, on affiche que d'un seul côté le triangle pour gagner des ressources. Donc ici, vous voyez que là, on voit ce côté-là et on ne voit pas l'intérieur. Si vous voulez voir les deux, ce qu'on va devoir faire, en fait, c'est de créer un matériel qui dit « J'affiche des deux côtés ». Donc ici, on va aller créer un matériel « Matte White Double Size » donc du blanc des deux côtés. Je vais faire « Boss ». Je dépose ça sur mon tuyau et tadaan ! Maintenant, mon tuyau, on peut aller des deux côtés, de l'extérieur et de l'intérieur. Donc vous avez un magnifique tuyau dans lequel vous pouvez voler à l'intérieur. Bon, vous n'avez pas le volume, mais vous avez un magnifique tuyau. Dans d'autres logiciels 3D, ça aurait été très facile de lui rajouter du volume. On aurait juste dit « Suis la courbe et rajoute des trucs tout autour ». Mais c'est justement l'idée, c'est qu'ici, ce n'est pas un logiciel 3D, c'est un outil pour faire vite du prototypage. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il y a un autre outil qui est extrêmement pratique et qui va nous servir à nous faire notre petite « Heal ». Donc nous, ce qu'on voulait faire à la base, c'était une « Heal ». Donc on va faire « Polyshape » comme ceci. Et on va faire ceci. Hop, hop, pop, hop. Tadam ! Magnifique, n'est-ce pas ? Voilà, on a une forme d'une île. Alors, cette petite île, on a quand même envie qu'elle soit un peu profonde. Donc on va faire ce qu'on appelle un « Extrude ». Alors, « Extrude », comment on fait ? « Face » comme ceci. généralement « Extrude », c'est « E ». Je regarde ici, si « Extrude », « Extrude ». « Subdivide », « Bévier », « Extrude Face ». Voilà. Et on va le faire un peu grossir. Tadam ! Comme ceci. Magnifique, hein ? Le truc, c'est que vous voyez qu'il n'a pas gardé la face du dessous. Ce n'est pas idéal. Du coup, je vais faire un « Extrude ». Est-ce que c'est une histoire du fait qu'on ne voit pas la face ou est-ce que c'est une histoire du fait qu'il n'a pas fait ? À mon avis, il n'a pas fait. Ce n'est pas grave. Voilà. On va faire un autre « Extrude ». Comme ceci. Alors, vous voyez que ça pose vite problème de faire ça dans ce sens-là. ce n'est pas grave. Normalement, est-ce qu'il y a un truc pour combler les faces dedans ? Triangle, Duplicate, Détage, Delete, Cut, Offset, Set Pivot. Alors, je vais revenir en arrière et je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de sélectionner cette face-là. Non, il n'y a pas moyen de sélectionner cette face-là. Un, 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 un. Ce qui m'ennuie un peu dans cette histoire, c'est que j'aurais bien voulu avoir le dessous ici, mais on ne le voit pas et je ne peux pas le sélectionner et je ne peux pas le remplir comme dans les autres logiciels. Les autres logiciels, j'aurais juste pris les faces et j'aurais fait jointure. Peut-être en sélectionnant les côtés, on va essayer. Ici, si je sélectionne hop, hop, les côtés comme ça, comme dans Blender, hop, hop, c'est peut-être une option ici, ah, je la vois, je le vois l'option, ici, il y a Fill the hole, tadaan, Fill the hole, c'est-à-dire remplir le trou, c'est ça que je voulais faire. Voilà, on a notre magnifique sol ici, trop cool. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce magnifique sol, on va bien le prolonger un peu. Alors, c'est pas grave, on a différentes méthodes. si j'étais dans un logiciel 3D, j'aurais fait Line et puis j'aurais pu partir d'une ligne, mais ici, je ne peux pas. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est je vais prendre face, choisir cette face-là, je vais faire Extrude, comme ceci, je vais la descendre, et puis je vais la rétrécir, comme ceci, voilà. puis je vais Extrude, je vais la descendre un peu, et je vais la rétrécir. Je vais la tourner un petit peu pour lui donner un aspect un peu triangulaire, comme ça. Magnifique. Maintenant, pour lui donner un petit peu moins de volume mathématique, on va prendre les points là-bas, et on va bouger tout ça. Ceci, on va prendre celui-là, 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 hop, celui-là, on va prendre celui-là, 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 par là-bas. En gros, j'essaie juste de donner un petit peu d'aléatoire dans nos points. Il y a sûrement un truc qui permet de le faire plus facilement. on essaie juste de donner une allure un peu plus aléatoire que carré comme on a au début ici. Tiens, plus jolie. Alors, notre magnifique île, elle est un peu grise, je trouve. Elle est un petit peu grise. Alors, vous voyez qu'ici, il y a des moments donnés où je suis obligé de me servir du pivot parce que la 3D, on ne le voit pas bien avec l'œil humain. Je suis obligé de temps en temps d'utiliser ici la couleur pour pouvoir m'y retrouver qui est la petite flèche verte. La verte, ça veut dire vers le haut-dessus, X, ça veut dire vers la droite et le bleu, ça veut dire vers en face. Voilà. Alors, vous allez me dire combien ça fait triangle, cet objet-là. Il faut faire attention que là, l'objet qu'on voit, ça, c'est plein, plein, plein de triangles. Je vous montre. Là, voilà, vous voyez qu'on voit ces fameux triangles. Donc en gros, lui, il va essayer de trouver la meilleure façon de faire les triangles mais on ne les voit pas directement dans le rendu graphique. Donc faites attention aux triangles, c'est très important. Plus vous avez de face, plus vous avez de triangle, plus vous avez des calculs. Le but, c'est d'essayer de rester en dessous de 10 000 triangles, absolument. Si votre objet, il est vraiment bien et qu'il faut qu'il soit dans le jeu, peut-être 100 000 maximum et au mieux, ce serait 300, 400 triangles. OK, on aimerait lui donner un petit peu de couleurs. Alors, pour pouvoir faire ça, nous allons faire du vertex coloring. Alors, je regarde si, ou du matériel. On va peut-être partir plus sur du matériel. Alors, le matériel, c'est quoi ? Vous avez ici un petit menu qui s'appelle Material Editor qui permet en fait de dessiner tout ça. Vous voyez que ici, dans notre projet, on va créer un petit matériel, mat, qu'on va appeler Green Ground. On va créer un autre qu'on va appeler Dirty Matte Brown, je ne sais pas comment on écrit Brown Taker, ou à l'u, Brown Dirt. Donc, matière brune de terre, matière blanche, on va la mettre ici et Grim, on va le mettre là-bas. Voilà. Il nous faut aussi du black. J'ai créé, sans vouloir, un deuxième matériel. Voilà. Il nous faut du black. Voilà, qui va être noir. On va avoir le brun qui est brun. Brun terre. Et on va voir le Grim qui est verdâtre. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant, notre petite île ici, on va pouvoir éditer les faces, cliquer sur les faces qu'on désire transformer. Comme ceci. Voilà, toutes ces faces-là, j'aimerais bien appliquer le Grim. Tadam ! Maintenant, on va faire la même chose pour les autres. donc on va sélectionner celle-là, celle-là. Alors, est-ce qu'il y a moyen de dire tout ensemble et pas... OK. C'est pas grave. Alors, je vais voir si ça fait comme dans Blender. Dans Blender, quand on le met en... Mais non, ça ne marchera pas. Ça ne fera pas comme dans Blender. Yup. Non. J'essaie de trouver un moyen de le... de les sélectionner plus facilement mais... Ce n'est pas nécessairement idéal. Bon, ce n'est pas grave, on va le faire à 1. Comme ceci. C'est là où un éditeur 3D est plus propice à la situation. Voilà. OK. Donc, ces trucs-là, on va dire qu'on veut appliquer le brown. on va... ici, on a Dirty. Appliquer Dirty. Alors, il y a Alt ici qui permet de plus vite y aller si vous voulez dessiner plus vite. Genre, ici, je fais Alt 1. Tadam ! Je vais le mettre en blanc. Si je le mets maintenant en noir. Alors, est-ce qu'il y a moyen de les déplacer ? Non. Si je fais ça... Si je mets black à la place de brown... OK. Donc, il applique les choses. Donc, ce n'est pas grave. Green. Voilà. OK. Donc, ça, à la base, c'était brown. Donc, Alt 3. Tadam ! Magnifique petite île. Maintenant, si on veut mettre des rochers, ça va être gris. Matte. Gray. Gray, c'est avec A ou avec E ? Brown. Oui. Gray. C'est avec E ou avec A ? Gray ou Gray. On a du Gray. On a du Gray. et donc, si je veux faire un petit rocher là-bas, comment est-ce que je peux faire un petit rocher ? Hop, hop. Je viens ici. Poly. Comme ceci. Je viens, je fais hop, 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 hop. Comme ceci. Hop. On prend la face. On prend la face. On sélectionne la face. On fait Extrude. Extrude, il est là. On le rétrécit. On le tourne pour donner un volume un peu régulier. Comme on a fait pour le précédemment. On prend ces petits points. Voilà. Alors, vous voyez que je ne vous ai pas expliqué un truc qui était assez important qui est le fait que vous avez des shortcuts qui vous permettent de gagner du temps. Les shortcuts, c'est ce qui vous permet ici de passer de l'un à l'autre, comme ceci. Alors, les shortcuts, comment on fait pour les changer ? Comment on fait pour mettre les shortcuts ? On va dans ici File, dans Edit, Shortcut, puis ici, vous mettez Tool. Et du coup, dans Tool, vous avez normalement quelque part, voilà, Tool. Vous avez Move qui veut dire bouger, Rec qui veut dire avoir l'espèce de truc qui est rectangulaire avec les petits points, Rotate qui permet de tourner, Z qui permet de scaler, on a A et D qui permet de gérer le pivot ou global. Est-ce qu'on bouge localement ou par rapport à l'objet ? On a View qui permet de déplacer et on a un autre qui est V qui est snapé, mais j'oublie à chaque fois son nom. Je regarde s'il est dedans. Mais si vous l'avez perdu, le F et le V, il faut les retaper. F, c'est pour dire focus et V, c'est pour dire je snap. Par exemple, ici, vous voyez, ça va me permettre de faire ceci. OK. Donc, vous voyez que là, j'ai fait un beau rocher et pour appliquer la couleur de ce rocher-là, je peux sélectionner l'objet et je vais faire appliquer et je vais aller chercher le gris. on va mettre Matt Gray ici et on va l'appliquer. Sauf que le gris, je ne l'ai pas mis du gris. Voilà. Magnifique. J'ai un magnifique rocher. Maintenant, si je veux du vert pour les arbres, je fais Green Tree. Matt Green Tree. Comme ceci. Je vais le mettre un peu plus vert. Comme ceci. Voilà. On va faire un Brown Tree. Hop. Brown Tree. Comme ceci. Yup. On va faire un Poly Shape. Comme ceci. Voilà. Ce truc-là, on va l'extrude vers le dessus. Donc, on va prendre la face qui est là-bas. On va dire qu'on va l'extruder. Comme ceci. On va la monter. Comme ceci. Bon, c'est beaucoup trop grand. On va la rétrécir un tout petit peu comme ceci. Puis ici, on va l'extruder. La déplacer. La grandir. Comme ceci. Et on va faire ça plusieurs fois. Alors, extrude, normalement, il y a un raccourci pour extrude, mais je ne le vois pas. Normalement, c'est E extrudé. Mais ici, je crois que j'ai fait une connerie et que du coup, ils ne me laissent pas faire. Du coup, on va faire extrude, scale, extrude, déplacer, scale, extrude, scale, extrude, scale. Et alors là, on va faire ce qu'on appelle un merge, s'il y est. Vous voyez que ici, si je fais merge face, comme ceci, il ne va pas vouloir. Normalement, c'est peut-être avec les points, alors. Si je sélectionne mes points ici, voilà. Et que je fais merge, si il y en a un. merge vertis, merge vertis. Bon, c'est là où j'aime bien blender. Merge vertis, normalement, ça aurait dû prendre tous mes points et les mettre ensemble. weld, collapse, ah, c'était collapse. Voilà. Tadam, j'ai un magnifique arbre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? La même chose que ce qu'on a fait précédemment. On prend les faces, on sélectionne celle-là, on sélectionne celle-ci, celle-ci. Voilà. On dit qu'on veut le green tree et le pop, 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 c'est pas green tree. Brown tree. Nous, on veut le brown et ici, on veut que attention que le brown, il n'était pas brown. voilà. Comme ceci. Attention, quand vous changez un matériel, ça change dans tout le jeu. Et donc ici, vous voyez que quand j'ai changé après l'avoir appliqué, ça a changé sur mon arbre. Ce qui est assez pratique, mais ça peut casser pas mal de choses si on n'y fait pas attention. Voilà. OK. Alors ça, ça va devenir vert. Voilà. Et alors le dessous, je vais le mettre en noir parce qu'il fait ombrageux. Oups. Voilà. Et là, je vais mettre deux belles noires comme ceci. Ta-da ! Et voilà comment on fait un magnifique arbre. C'est chouette, hein ? Alors ça, c'est un travail d'artiste. Alors nous, en tant que développeur, on peut vite faire des petits protos comme ça pour pouvoir dire « Hé, là, il faudra mettre un arbre. » Mais généralement, on va laisser ce travail-là aux artistes qui travaillent beaucoup plus vite que nous, qui font des choses beaucoup plus jolies que nous et qui ont la patience de faire tout ça. Donc, voilà comment on fait une magnifique petite île volante. Pareil pour mon usine, je peux prendre mon usine là-bas et la déplacer comme ceci. Alors vous voyez qu'il y a un petit problème avec mon usine. Si je la déplace, j'ai plein de petits objets. Alors, sur ce sujet-là, ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Admettons que vous aimez bien votre usine comme ça. On va aller supprimer ça, 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 et ça, et ça, parce qu'on n'en a plus besoin. Tout ça, notre fameuse usine ici, si on se dit non, mais en fait, moi, je l'aime bien mon usine comme ça, je la trouve trop classe. Je veux la conserver comme ça. Vous la sélectionnez toute, ouh, comme ceci. Voilà, sauve la caméra avec l'escalier. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est que on va la déplacer ici parce qu'on va devoir supprimer après tout ça. Donc, je vais la mettre dans un parent. Clic droit parent. On va sélectionner tous ces objets-là et on va faire j'espère que ça marche. Boléen. Expérimental, Boléen. Je ne crois pas que ça va marcher. Non, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas une bonne idée. Est-ce qu'il y a un outil de fusion dans Provenu 2 ? En fait, vous me voyez hésiter sur pas mal de choses. C'est parce que j'ai l'habitude de travailler dans des logiciels de 3D tels que Blender et Fusion. Du coup, soudainement, il me manque plein d'objets dont le Fusion. Normalement, on est censé pouvoir fusionner tous ces objets mais apparemment non. Bon, ce n'est pas grave. On a fait un objet qui s'appelle mon usine. My Factory. Alors, il faudrait que je la colorie, que je mette des choses et tout. Vous comprendrez que je n'ai pas la patience que je ne vais pas le faire mais je vais quand même la déplacer sur ma petite île pour le leader. Et voilà, on a une magnifique usine à colorier. Parfait. Ok. Sur mon île, j'aimerais bien mettre un petit moulet avant et j'aimerais bien mettre des arbres qui sont un peu plus stylés que celui que j'ai fait ici. Parce qu'il est stylé mais bon, voilà, c'est style développeur. Si on veut un arbre un peu plus stylé et d'ailleurs, mon usine, je vais la virer là parce qu'elle est très moche. D'ailleurs, prenez en considération le fait que vous pouvez éditer dans votre logiciel. Donc ici, vous voyez qu'on a fait Stair et ProBuilder a quand même un truc qui est sympa qui est le fait de pouvoir rééditer. Donc si je n'aime pas le fait qu'il n'y ait pas assez de Stair, je peux faire éditer là-bas. Reshape. Et puis ici, je vais pouvoir dire non, mais en fait, je préfère qu'il soit un peu tournant comme ceci. Bon, ce n'est pas tournant qu'on veut faire. Je vais juste lui mettre plus d'escalier. Et voilà. Vous pouvez reshaper les formes tant que vous ne les avez pas trop trop déformées. Pareil ici, par exemple, si je veux le reshape, je clique dessus, je fais Edit Reshape. Puis ici, je vais pouvoir diminuer le nombre de triangles. Ou en ajouter. Tadam ! Comme ceci. On va faire. OK. On va sauvegarder parce que là, on n'a pas sauvegardé. On va cacher mon usine. Pop-op. Créable poids vide. Hide. Jorus. C'est le nom d'un jeu vidéo. Hide and dangerous. OK. On a notre magnifique île. Maintenant, on va bien mettre des arbres. On va voir un peu ce que c'est l'asset store. Donc, si on revient dans le cours, ici, on a plein de petits assets qui sont tout jolis, tout beaux. Et ces assets-là, c'est des assets de l'asset store. Genre, celui-là, il est parfait. On va regarder avec celui-là. On clique sur le lien. On va tomber sur un asset. Il faut savoir que dans l'asset store, vous en avez plein. Donc, si je veux chercher, par exemple, un chien, ce serait peut-être mieux de mettre dog parce que c'est en anglais. On a un dog, mais ils sont tous super haut niveau. Vous voyez qu'il y a plein de courbes dans tous les sens. Ils sont très détaillés et tout. ce qu'il nous faut, c'est un low poly. Low poly. Pour dire, il n'y a pas beaucoup de triangles. Et voilà. Maintenant, on va déchirer un peu plus low poly. Oh, il est trop cool, celui-là. Mais donc, il est à 9 euros. Il est à 70 euros. Donc, vous comprendrez qu'il y a pas mal d'assets qui sont payants. Si vous pouvez filtrer, vous pouvez mettre ici gratuit. Donc, du coup, maintenant, on a déjà un peu moins d'assets et un peu moins d'assets qui sont stylés et qui sont dans la thématique. Vous voyez qu'ici, il m'a trouvé un low poly, mais ce n'est pas vraiment le chien. Ici, ce n'est pas vraiment du low poly, ça non plus. La ville là-bas, elle a l'air d'être low poly. Là, ça a l'air d'être low poly aussi. Alors, vous voyez qu'ici, il y a la couleur et de l'ombrage. Ça, c'est du low poly texturisé. On va mettre de la couleur sur la texture pour donner un effet un peu 3D. Si ce n'est pas ça, on va soit changer la texture, soit faire une transition de couleur de brun à plus brun, plus clair. Il y a toutes des techniques qui permettent de donner un petit peu cet aspect low poly sans pouvoir autant utiliser la lumière. Ça, c'est un autre sujet qui s'appelle le fait de béquer la lumière, donc de dessiner la lumière sur des objets 3D, soit à la main, soit avec des logiciels. Par exemple, ce truc là, si on le voulait, on pourrait l'avoir sur notre île. Il suffit de faire ajouter ici et on l'aura. Nous ici, ce qu'on voulait, c'était prendre celui que j'avais proposé ici je reviens en arrière. Celui-ci, on aimerait le mettre sur notre île. On va faire ajouter à mon asset. Là, en gros, on achète une licence gratuite, c'est-à-dire qu'on achète l'asset même s'il est gratuit, donc on gagne une licence d'utilisation qui est gratuite. Si lui, maintenant, on le rend payant, ce n'est pas grave, il restera gratuit pour nous. Maintenant qu'on l'a acheté cet asset gratuit, on va pouvoir l'ajouter à notre projet. On va faire open in Unity. Il dit, est-ce que je peux communiquer avec le logiciel Unity sur ton ordinateur ? On fait, oui, oui, tu peux. Et là, il me dit, hey, j'ai remarqué que tu veux télécharger un asset depuis l'asset store. Est-ce que c'est bien celui-ci ? Avec ce nom, cette petite description, il fait cette taille-là, il vient de là-bas, etc. On peut faire, oui, oui, c'est celui-là que je veux télécharger. On va faire download. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'asset en ligne et il va le télécharger sur votre ordinateur. Il n'a pas téléchargé dans le projet, il a téléchargé sur l'ordinateur. Maintenant qu'il a téléchargé sur l'ordinateur, on peut l'apporter dans notre projet. Si je fais apporte, là, il va l'apporter dans notre projet. Mais avant ça, il nous dit, est-ce que vous êtes sûr ? Parce qu'en fait, dans son projet, il a tout ça. Il a ces matériaux-là, ça va être dans ce nom-là, il a tout ça dans ces 3D-là, il a des préfables, donc des petits objets qu'on peut déposer, il a une petite scène, une petite color map pour pouvoir gérer les couleurs de toutes les textures. Une color map, c'est trop cool qu'il en ait un. Comme ça, je vais pouvoir vous introduire aux couleurs map. On va dire, oui, c'est bon, je veux ça. Voilà, on copie. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, du coup, on a ici le polynature pack light. Ça veut dire qu'on a un petit pack ici. On va sauvegarder. On va prendre la scène le polynature pack et on va la glisser ici pour qu'on puisse en avoir... Ah, il ne va pas pouvoir me laisser faire. Regarde, je vais juste l'ouvrir, alors. Ah, c'est un apport ? Ah non, c'est OK ou si on veut le réapporter, OK. On va ouvrir les scènes et voyez qu'on a une petite problématique. C'est juste trop parfait parce que ça me permet de vous présenter cette problématique-là. Beaucoup d'assets ont été faits dans l'ancien système de rendu graphique de Unity qui n'est pas URP. donc Universal Render Papeline, c'est le nouveau. Et il y en avait un avant qui permettait de rendre graphiquement les objets 3D. Sauf que Unity a changé et beaucoup d'assets qui sont sur l'asset store n'ont jamais pris le temps de changer tout ça. Et donc, du coup, ici, c'est ce que vous voyez. les matériaux, là, que vous voyez, si on clique dessus, ils sont dans le shader standard de Unity, là-bas. Mais le shader standard de Unity, c'est un vieux shader. Ce n'est pas de l'Universal Render Papeline, Lit, Unit et autres. Pour pouvoir le transformer, Unity nous a préparé un outil. Ici, vous voyez que je vais sélectionner les deux matériaux, ici. Je vais aller dans Asset, dans Edit, Rendering, Material, Convert Selection Building in Material URP. Et en fait, il va essayer de convertir. Ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des fois où il ne va pas réussir à convertir les matériaux et ça va quand même être cassé. Et donc, du coup, ça ne marche pas à tous les coups. Mais voilà, vous voyez que ici, il nous a converti notre truc. Donc, on a notre jolie scène avec une tente, des buissons, des arbres parfaits. Donc, du coup, tout ça, nous, on a un bien à voir dans notre scène à l'eau. Alors, les montagnes, on ne les veut pas. Ou on en veut peut-être bien une, mais il faudrait qu'on l'édite. Ça, on ne va pas les vouloir parce qu'on va se servir de notre île. Ceci. Attention de ne pas sauvegarder ici parce qu'on est dans sa scène de démo à lui. Nous, tout ce qu'on veut, c'est ces objets-là. Donc, on va charger une deuxième scène. En fait, dans Unity, vous pouvez charger deux scènes à la fois, vous allez voir. Je vais aller dans mon island, je vais glisser mon island ici. Ta-daan ! Et en glissant l'island, vous voyez que j'ai deux. J'ai démo et flying island. Je vais prendre ces objets ici et je vais le faire passer dans l'autre. Je vais décharger un lot de SYN et ici, je vais dire de ne pas sauvegarder. Voilà. Donc, comme ça, sa scène, elle est toujours attaque comme tantôt. Et nous, dans notre scène, on a tous ces magnifiques objets à lui. Ta-daan ! Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre notre île ici. Voilà. Prendre tous les objets qui sont là-bas. Ouh ! Comme ceci. Alors, je suppose qu'il a pris une bonne taille pour ces objets. Comment on connaît la taille d'un objet ? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un cube. Un cube, en Unity, ça représente plus ou moins un mètre. On va ajouter un cube. Le mètre, parce qu'il est là-bas. On va le mettre à côté de l'arbre et on va regarder la taille de l'arbre. Donc, vous voyez que ici, sa barrière, elle fait un peu plus d'un mètre. Donc, si votre but, c'est d'avoir un jeu qui soit réaliste, est-ce qu'une barrière fait plus d'un mètre ? Je ne sais pas trop. Ça me paraît un peu gros. Bon, en même temps, c'est vrai que je connais les barrières qui sont assez grandes. Ici, un petit arbre, il fait 2-3 mètres. Bon, on va laisser ça comme ça. Alors, vous voyez que ici, on a un petit problème. C'est qu'on a des objets qui ne sont pas droits. Est-ce que... Bon, c'est juste lui qui ne les a pas mis droits. Ok. Ok, donc voilà. Magnifique. Maintenant, il nous reste à mettre tout ça sur notre île. Notre île, elle est un peu petite. Donc, je vais l'agrandir. Magnifique. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais prendre tous mes objets. Je vais les tourner un peu plus comme ceci. Parce que j'ai vu qu'il y avait moyen que je perde pas trop de temps. Voilà. Comme ceci. Alors, je vois qu'ils sont tous inclinés et c'est ça qui m'ennuie un peu. Le problème, c'est que la tente ne l'était pas donc il faut que je le laisse comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez que tous les arbres là-bas, ils sont inclinés parce que lui, il les avait mis sur un objet 3D qui était incliné. on va les sélectionner et on va dé-sélectionner notre arbre. On va les redescendre et les tourner un petit peu. Ah. Pivot, pivot centre. Ils seront un peu à cliner mais ce n'est pas grave. Voilà. Maintenant, c'est le travail d'artiste. C'est prendre les objets, les mettre pour que ça ressemble à quelque chose comme ceci. Voilà. On va mettre un petit peu de l'autre côté là. Voilà. Magnifique. Alors ici, soit on bouge les arbres, soit on édite l'objet. Je ne sais pas que je pouvais faire ça comme ça. Ah, shit. Il me l'a cassé du coup. Oh. Ça, c'est pas sympa de sa part. Oh, saleté. Ah non, c'est il me l'a redessiné. Oh, il me l'a redessiné ce con. Oh non. Et en plus de ça, il m'a rajouté une face. OK. Non, c'est pas grave. Cette face-là, on va essayer de la supprimer si on peut. Ah, ça, c'est dommage. Delete. Ouh. Je vais juste supprimer la face. voilà. Est-ce qu'il a filles de rôle sans qu'on ait besoin de tout sélectionner? Non. Ici, on va. Bon, vu qu'on est en l'opoli, ça passe, mais si on était avec beaucoup, beaucoup de triangles, c'est vraiment une tâche qui n'aurait pas été facile de faire ça. Fill de rôle. OK. Alors, l'efface. Toi, tu restes vert. Toi aussi. Mais par contre, du coup, vu qu'il a perdu nos couleurs en rééditant, on va devoir remettre nos couleurs. c'est pour ça que généralement, on préfère de travailler dans un éditeur 3D classique pour ne pas avoir ce genre de problème. Du coup, nous, c'était Island Brown. Brown Dirt, comme ceci. Voilà. OK. Du coup, moi, je voulais à la base éditer notre île, mais vu que ça casse notre île, non. Donc, on va, ici, mon île, je n'aime pas pouvoir interagir avec. Ça risque de poser problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler Island Flying Island. Flying Island. Ici. Et je vais mettre le petit doigt là pour dire que je ne veux pas toucher dessus. Vous voyez ? Cool. Comme ça, je ne peux plus sélectionner mon island. Le petit doigt là-bas. Alors, ce qui se passe, c'est que j'aimerais bien pouvoir replacer toutes mes barrières qui sont là-bas. Comme ceci. En tout cas, cette partie là. Pourquoi il ne me laisse pas ? La 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 la. La patience qu'un artiste doit avoir, non-dite d'aume. Je ne l'ai pas. OK. Soudainement, il y a mes outils qui ont disparu. Tout ça parce que j'ai dit à l'autre qu'il ne fallait pas être affiché. fermer pour ProBuilder. Voilà. Je suppose que du fait que ProBuilder est là, ça désactive des trucs de Unity. Du coup, j'ai du mal à bouger. Donc, ce n'est pas grave. J'ai enlevé ProBuilder le temps de faire ce que j'ai besoin de faire. Ici, je vais fermer ça. OK. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était prendre tout ça et le déplacer comme ceci pour qu'il soit un peu plus correct sur l'île. Hop, hop, hop. Voilà. Magnifique petite île. Alors, vous voyez que j'ai perdu des pieds. Oh, c'était ça, les pieds. Non. J'ai les pieds. Là-bas, ce n'est pas des arbres qui ont été coupés. C'est les arbres que j'ai déplacés comme ça et donc, du coup, les pieds ne sont plus dessus. Du coup, il y a des arbres volants pour le moment. Bon, arbres volants, vous allez être des arbres plantaires. C'est là que vous aurez besoin de bêta-tester quand vous jouez à des jeux pour trouver tous les arbres que vous avez oubliés. Magnifique, hein ? C'est voulu que les arbres soient dans le sol. J'avais trop envie de faire ça à la base. Je ne vous l'ai pas dit. Ce n'était pas un bug, c'est un feature. Alors, magnifique petite île. Maintenant, moi, j'aimerais bien avoir un beau moulet à vent qui se trouve là-bas. J'aimerais bien un petit moulet à vent qui se trouve ici sur la partie de cette île-là. On ne peut pas comme ceci. Là-bas. Et ce moulet à vent, par contre, il n'est pas dans les assets de l'asset store. Je regarde s'il y en a d'autres qui volent. Oh, les barrières, elles volent. Bon, il y a plein de choses qui volent. Ça, c'est le genre de truc que si vous êtes en réalité virtuelle, ça va sauter aux yeux tous ces trucs-là, tous ces petits défauts-là. Même en réalité augmenter, on a dit, mais ça va sauter aux yeux. Par contre, ça, c'est très stylé. Ce n'est pas voulu, mais c'est très stylé. Voilà. OK. Notre moulin. Donc là, nous avons appris à aller sur l'asset store, télécharger l'asset, le mettre dedans. Il y a plein d'assets. Par exemple, si vous voulez, du feu, fire. Voilà. Il y a plein de types de feux qui sont payants. Des feux plus en shuriken et autres. Il y a des feux des explosions, des petits dons de feux. Oh, il est trop mignon. Oh, il est trop mignon. Je suis désolé de le dire. Il y a du feu dans tous les sens de tous les types. Je vais voir s'il y en a qui est gratuit qu'on peut mettre dedans directement. celui-là, il est versable pas, mais je vais mettre cartoon en plus. Cartoon. Pour avoir un feu un peu moins réaliste. Celui-là, il est sympa. Ceux-là, ils ont l'air d'être bien sympas. Ah oui, non, c'est sans payant. Ça, c'est plein d'effets de magie, de sort et tout. Ça, c'est des explosions un peu trop réalistes. On va devoir prendre ce qu'on a. Vu qu'on ne trouve pas... Est-ce qu'il a du feu ? Il a du feu. Est-ce que ça va marcher ? Pas sûr. Parce que... Ça, c'est ce qu'on appelle des particules. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que ça, c'était des matériaux, donc des choses qui possèdent de la couleur et la façon dont ça va réverbérer la couleur. On n'a pas vu les matériaux avec des textures, mais basiquement, si on voulait mettre une texture dessus, une image, on aurait pu prendre notre matériel ici, rajouter ici une image, et ça nous aurait donné une couleur comme ceci, à la Super Mario. Ça, c'est une image par-dessus la couleur. Ça, matériel avec une texture. Alors que là, c'est un matériel sans texture. Voilà. Ça, c'est matériel, ça, c'est une texture. D'ailleurs, vous voyez que cet objet est composé de deux matériels. En gros, il a ce qu'on appelle des drogaux, il en aura beaucoup plus. Il aura un drogaux, c'est le nombre de fois qu'on doit dessiner un objet, et vu qu'il a deux couleurs, on va devoir le dessiner deux fois. Il y aura deux drogaux. Pas, pas, pas. Bonk. C'est un autre sujet, les drogaux, c'est un peu complexe, je ne préfère pas l'aborder ici. Mais basiquement, on verrait vite que votre jeu, il va laguer sur PC. Alors, d'ailleurs, on peut voir un truc, c'est que du fait que notre texture, elle est en lit, c'est-à-dire qu'il gère la couleur de la lumière, on a du blanc, on a du brun, on a de l'ombrage, et on a aussi, ouf, des jolies ombres. Et tout ça, c'est des calculs, donc ça prend des ressources. Bon, à la base, nous, on voulait faire juste ajouter un feu. Donc ici, cartoon, on l'a téléchargé, on y a accès maintenant. Donc, si je fais open, comme ceci, et que je fais télécharger le cartoon, il va le télécharger sur mon PC, comme on a dit précédemment. Un port, on va pouvoir le mettre dans notre projet. Voilà. Un port. Et on va pouvoir, grâce à ça, mettre notre joli feu dessus. Et le feu est composé de ce qu'on appelle des particules. Le particules système, c'est tout un petit truc qui permet de faire de la pluie, de la neige, de la fumée, des feux. En gros, c'est plein de petits objets tout plats qui donnent une expression de volume parce qu'on les a bougés dans tous les sens. Vous allez vite voir ça. Effect a taken from... Nanana. Also by all the effects... Close. OK. Clear. On a du coup un petit dossier qui s'appelle où est-ce qu'il l'a mis ? JMO Asset. Ici, on va sauvegarder notre scène. On va la décharger. Une fois que celle s'y sera chargée, on va prendre la scène. On va la mettre ici. Voilà. Bon, du coup, on va décharger la nôtre le temps de faire des tests. Et vous voyez qu'on a le même problème qu'auparavant. On a tout qui est rose. Comment on avait fait pour le régler ? On allait chercher les matériaux. Donc ici, on va sur cartoon. On va choisir ici ça pour dire qu'on veut voir tous les matériaux. Tous les matériaux ici, on va dire qu'on veut seulement ceux de cartoon. Donc matériel, ici, clique matériel. Puis, non pas asset, mais cartoon. Comme ça, on va pouvoir sélectionner tout ça. Et on va prier. Elite, rendering, matériel, convert. Oui. Et là, s'il marche encore, on va pouvoir utiliser ces textures. Il y en a qui vont, à mon avis, ne pas marcher. Parce qu'il y en a certaines qui sont spécifiques au rendu graphique de l'outil, d'avant. il y en a qui ne marcheront pas. Quand on achète un asset sur l'asset store, on est obligé de fournir, en tant que créateur, des démos. Donc ici, ce que vous allez voir, c'est ça. C'est un ensemble de démos qui permettent de voir ce que fait votre gamme d'objets 3D. Alors ici, on voit qu'il y a des problèmes. Il a un truc qui a directement pété son outil. Space to play. left and right to change. Ah, je sais ce qui change. C'est parce que l'ancien système de Unity n'est plus présent. Et donc du coup, ça fait péter son outil. Je peux réinstaller l'ancien système le temps de faire des tests. Mais ça a redémarré Unity par contre. Donc là, en fait, j'avais le nouveau système de Unity pour les touches de clavier. Lui, il est dans l'ancien système mais vu que j'ai désactivé l'ancien, ça ne marche pas. Donc je vais le remettre avec les deux. Mais si un jour, je fais la réalité virtuelle, son asset ne fonctionnera plus sur le fait de faire des démos. Parce que basiquement, l'ancien système de Unity sera plus présent. Parce que quand vous faites la réalité virtuelle, généralement, on doit désactiver l'ancien système d'entrée clavier de Unity. Donc là, ça va recharger. Une fois que ça aura rechargé, on pourra tester sa démo à lui. Alors, en attendant qu'il fasse sa petite démo, on va regarder après deux trucs. D'abord, on va regarder s'il n'y a pas de l'eau. Water. Je regarde s'il n'y a pas un shader d'eau qui serait présent et qui serait gratuit. On a plus que ce que j'aurais espéré. Il faut voir lesquelles veulent bien marcher, la main. Donc, on a cette texture-là d'eau. pour le jeu. Elle n'est pas animée, mais c'est une texture d'eau. Je crois. On va faire play pour voir. Ça n'a pas l'air d'être une texture animée. Ça a du volume 3D comme vous pouvez voir, mais... Ouais. Alors, l'autre. Ouh. Ouh. Stylé. Stylé. Si ça marche. On va essayer ajouter un autre projet. Je vais l'ajouter au cours au cas où si on en a re besoin. charleroi. Charleroi. Issue. Les ateliers. Première semaine. On est dans les assets, les packages. Ici, en bas, j'ai rajouté un asset. You. Comme ceci. Oh, elle est belle. chique. Pretty coup. Mmh-mmh. 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 prenez l'eau qui vous arrange et si moi je prends c'est là parce qu'elle a l'air d'être lopoli et que j'espère qu'elle va fonctionner mais si vous c'est là elle vous arrange mieux vous prenez c'est là si vous c'est là elle vous arrange mieux parce qu'elle est magnifique prenez c'est là est-ce qu'elle est en URP c'est là mon avis il a sûrement dû prendre le temps de la mettre en URP URP I know it doesn't support URP so maybe better to put in information compared to URP there are actually not that many good water voilà donc c'est là elle fonctionne pas URP mais je suppose qu'elle aurait de l'adapter alors on va essayer de voir pour c'est là où j'y crois plus parce que c'est juste bouger des triangles donc est-ce que notre projet s'est rouvert oui projet s'est rouvert maintenant et qui possède les touches on va voir ce que ça donne voilà donc on a une explosion on a cette explosion là ça c'est des petites explosions ça c'est le feu qu'on cherche qu'on va devoir chercher après c'est de la sphxr fire c'est des trucs magiques pouf c'est beau j'adore les particules faire des particules comme ça il faut être très créatif même si ça se fait facilement à chaque fois je suis très fan quoi là où tu as presque envie de faire world warcraft là quand tu vois ça c'est magnifique ça ce serait trop bien pour la petite usine oh des lucioles donc ça c'est ambiance glow ça c'est de la pluie magnifique si vous voulez de la pluie vous pouvez mettre ça et là on a fait le tour donc nous ce qu'il nous faut c'est fire et si on veut on peut prendre la pluie mais il faut surtout fire donc on va aller dans ces préfab ici préfab fire et ici on a fire donc on va arrêter sa scène décharger sa scène on va charger la nouvelle donc ça c'est la nôtre décharger la sienne voilà on va se mettre à côté du campement ici et on va mettre un petit feu zut 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 on va aller regarder si on peut faire la même chose en fait ici bien que le rendu s'affiche il a un problème d'ordre et en fait il s'affiche derrière l'objet 3d et je crois que c'est pas que dans l'éditeur ce sera aussi dans le jeu ici il est bien mis ça donne quoi au niveau de la caméra si je la mets correctement donc si vous voulez mettre votre caméra correctement vous la mettez là où vous espérez la mettre puis vous allez ici vous êtes dans aligné avec la vue en ayant sélectionné la caméra et pouf ok donc là il ya un bug graphique dans l'éditeur mais dans le jeu ça rend il ya le feu correctement bon c'est pas idéal mais ok alors du coup ici une particule de feu vous allez voir que c'est composé de plein ensemble ici si lui je le désactive voilà c'est le temps de vous montrer voyez que ce feu là en fait il est composé d'un truc qui gère la fumée ici si je descends un petit peu tout ça voilà on a en fait une émission de fumée donc ça c'est le particule système qu'on appelle shuriken il permet de gérer les couleurs de gérer à quel point il ya du feu ou pas dans quel cône et alors là voyez l'angle du cône si je le fais comme ceci voyez que là les petites particules de feu qui font des états sels elles vont dans tous les sens alors qu'avant elles allaient plus vers le dessus maintenant si le feu je veux qu'il est dans tous les sens je vais les dents émission chez hop et je vais mettre comme ceci et voyez que maintenant le feu va partir dans tous les sens si je voulais que ce soit une ligne un peu plus droite comme ceci voilà pareil pour le feu maintenant le feu voyez que c'est à poil lumière qui fait floup 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 alors attention que à poil lumière ça émet de la couleur donc ça émet des ressources et donc des drogles mettre un feu dans votre jeu qui émet de la lumière ça coûte à perdre beaucoup de performance donc ici moi les lumières je vais les désactiver parce qu'elles sont en trop et alors donc il a le feu les petites étincelles et ici le feu et vous allez voir que le feu il est un peu particulier il a une shape comme on est comme pour les précédents pour qu'on pour les précédemment il a un nombre d'émissions qui est ici mais que ici si je vais une émission de 1 c'est à dire qu'il émet qu'un seul à fois on voit qu'il émet une texture et puis elle disparaît qu'en fait le feu n'est composé que d'une seule que de deux carrés ici voyez qu'à deux carrés comme ça comme ça et ces deux carrés grossissent puis disparaissent et là il y en a qu'un seul donc si je vais voir non j'en mets 12 maintenant si je vais voir son matériel il va ressembler à un truc un peu bizarre voyez animated light ça c'était pour la lumière pour l'animer avec nous c'est pas animé type live qu'il faut oui que ici il a rajouté un script d'effet qui va un peu gérer le tout généralement on met des particules puis on fait un script ou deux pour pouvoir gérer tout ça moi ce que je veux chercher c'est son rendu graphique si vous voyez son matériel en fait son matériel ici comme vous pouvez voir c'est une texture qui va changer de forme soit par du code soit par un défilement de plein de petites images c'est peut-être plus parlant si je vous montre sur internet si je fais fire sprite ceci ça c'est un feu donc on fait passer de là à là à là à là à là puis on le fait garder sa taille et puis on le fait diminuer on a l'animation de départ l'animation de maintien et l'animation de disparaître et si on les fait aller vite on a de la pression qu'il ya du feu et c'est ça que vous voyez ici chouette ok bien on a notre feu on a notre notre décor désactiver la lumière ici il nous faut notre magnifique moulin pourquoi est-ce que je voulais vous montrer un moulin dans le workshop je vous disais qu'on allait tester un peu pro builder apporter un asset ou deux voir ce que c'est des particules c'est ce qu'on vient de faire et après je vous disais on va essayer d'apporter ces deux objets là celui là parce qu'il est parfait et celui là parce que il est trop lourd on va essayer de télécharger celui là si je clique dessus voilà vous allez voir qu'on a magnifique moulin et ce moulin on le veut il est en cc c'est ça veut dire qu'on doit créer on doit créditer la personne donc c'est créatif comment est donc ça veut dire qu'on peut le gratuitement on peut le partager et l'adapter elle ne peut pas être évoquée on dort de folie in question attribution donc on doit dire assez avec un crédit assez grand proportionnellement à son utilisation qui a créé cet asset là pas d'autres restrictions et alors est ce qu'il est commercialement utilisable normalement oui je crois transformé un even commercially en gros ici ce truc là on peut l'utiliser de manière gratuite et tant qu'on le crédite c'est bon donc on va télécharger ça on a plusieurs formats ici je vais choisir fbx voilà on va extraire le dossier comme ceci vous voyez que ici il nous a créé un source et un texture c'est une façon dont c'est stocké sur le site là bas des fois en fait il ya un exécutable dans un exécutable dans un exécutable dans un exécutable dans un zip et ici un deuxième zip donc je vais l'extraire aussi pour voir ce que ça donne voilà et voyez que ici on a nos textures et notre objet 3d on va prendre ça et on va aller le copier dans unity on copie on va dans unity on va dans flying island on va faire un dossier 3d voilà dedans on va créer un petit dossier qu'on va appeler apporter un petit dossier qu'on va appeler mille pour mouler avant on va copier mille dedans puis ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le lien de sketchfab le maître ici source et on va le mettre à côté de notre mille ici comme ça on a toujours la source de départ parce que on va oublier d'où on l'a pris et donc oublier qui on doit créditer donc ici on peut pas l'oublier ok on a notre moulin on a les textures mais s'il n'y a pas de préfab bah oui parce que il n'a pas été fait pour unity il a été fait pour de la 3d en général donc ici il va falloir qu'on crée notre préfab on crée un point qu'on va appeler mille préfab on le met en 0 0 comme ceci ou ailleurs mais pour l'instant on le met en 0 0 on dépose notre moulin avant dedans voilà il est là notre moulin et voyez que là il n'a pas de texture qui est collé dessus donc on va prendre celui dont on pense que c'est la texture donc ça ça a l'air d'être pour cette partie là et ici il ya un cube un cube mais qu'il est composé ici de ce cube là de apparemment la porte pour pouvoir la bouger si on a besoin et de l'hélice qui est là bas l'hélice il a réussi à mettre son matériel dessus mais on va quand même le remettre dessus comme ceci voilà et les deux autres on va glisser le matériel du moulin dessus comme ceci parfait alors est ce que ça ressemble à ce que on a vu là bas non on a un petit problème sur la façon dont ça s'est placé c'est que je me suis peut-être planté ah oui je me suis planté hop on va mettre ça sur celui là et ça sur celui là ça sur celui là magnifique alors voyez que ici notre moulin la lumière se reflète dessus et c'est pas très très joli donc en gros pour pouvoir régler ça on doit sélectionner ici notre moulin et on va l'appeler 1000 et lui on va l'appeler mat 1000 lay mat c'est juste moi qui dit c'est un matériel c'est ma convention à moi chacun sa propre convention mais moi j'écris juste mat underscore pour dire ceci à ton matériel voilà alors le truc c'est que soit on garde le reflet doré comme ceci mais à ce moment là il faut jouer avec pour essayer de trouver un reflet doré qui est pas si moche que ça d'accord ici voilà on va pouvoir essayer de jouer avec et c'est dire non mais tu reflète un peu plus ou un peu moins etc soit on garde le style sans lumière qui était à la base de cet objet là je crois on va dans universal wonder pipeline un lit pour dire je ne veux pas utiliser la lumière et voilà c'est à dire que ici sera plus dépendant de la lumière mais du coup c'est l'ombrage de la texture qui va tout faire oui s'il a pas l'ombrage dedans dans les bords et c'est ça qui donne un volume 3d magnifique donc notre magnifique mille qui est là bas et hop là voyez que la flèche de devant elle est par là et le point de départ il est là au sol moi ce que j'aime bien c'est que mon moulin il soit dans le bon sens directement au cas où si je dois plus tard l'édité donc je vais prendre le moulin le monter un petit peu ici par rapport à son poids de pivot poids de pivot qui est là bas ah mince le poids de pivot était bien placé c'est juste que ici centre ça veut dire au centre de l'objet pivot ça veut dire là où il y a le point d'origine mais ici on voit qu'il vole un peu on va prendre notre mille et on va le faire descendre un peu voilà voyez quand je vous dis qu'il faut utiliser blender pour aller éditer ce que les artistes nous donne vous voyez que là l'artiste il a créé son asset un petit peu trop haut et il a exporté comme ça et donc du coup quand on le met dans unity bah il vole au dessus du sol normalement si on voulait prendre ce moulin là il faudrait normalement aller dans blender prendre le poids de pivot et le remonter un peu pour qu'il soit un peu plus propre là c'est pour ça que en tant que développeur je connais fort ces outils d'artiste juste pour rectifier ce que les artistes nous donnent ok on a notre magnifique hélice là bas et alors il n'a pas apporté l'animation de l'objet je crois si je fais plaît il va peut-être pas tourner voilà voyez que ici le mille il aurait pu tourner parce que je suppose qu'il a toujours l'animation dans son objet si je clique dessus on va peut-être le trouver voilà si j'ai ici que je fais ça ici et que j'essaie de voir 60 secondes voilà voilà alors est ce qu'il va bien vouloir bon il a l'air d'être cassé niveau de l'animation il aurait pu franchement il était pas loin de pouvoir on voit que l'animation est dans l'objet 3d qu'elle dure 60 secondes mais il va falloir travailler un petit peu pour l'utiliser si on veut l'utiliser à ordinaire ni max un gold etc c'est pas grave ça sont nous on est des programmeurs donc on va on va les programmer ça donc on prendre notre mille on la déplace au dessus de la montagne ou comme ceci et nous on la veut un peu plus grande habillé et j'ai oublié de la remettre dans le bon sens voilà du coup maintenant qu'elle est replacée dans le bon sens par rapport au Z on va la tourner comme ceci pour que le joueur le voit depuis le campement on va l'agrandir comme ceci magnifique alors comment on peut savoir quelle est la taille qu'il faut en fait si on prend un cube on ajoute un cube voilà ça c'est un mètre on voit que mes objets ils sont un petit peu petits et le moulin là il est un petit peu petit on va prendre notre moulin ah non c'est là c'est mon cube qui n'est pas idéal je reviens en arrière mon cube je le sors de l'objet parce que vu que j'ai grandi l'objet mon cube est beaucoup plus gros il semble bien qu'il n'y a pas de problème donc là ça va mettre voilà et on voit que ma porte elle fait un peu moins d'un mètre voilà on va grandir le moulin alors ici j'ai fait une connerie bah non c'est pas une grosse connerie que ça on va grandir le moulin comme ça pour qu'il fasse deux mètres de la porte et alors vous voyez que la porte ici j'ai mis la mauvaise texture dessus donc il va falloir aller dans matériel prendre le mille et le déposer sur la porte la porte c'est celui là ok voilà tadaan magnifique ok et ben c'est cool ça alors notre eau on va la mettre ici comme ceci voilà alors notre magnifique eau ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ajouter ici on va remettre ProBuilder donc Windows Tool ProBuilder ProBuilder Windows hop là on va le mettre ici on veut dire qu'on veut du PolyShape on va aller de là à là à là à là à là comme ceci on va l'extraire hop on va faire Extrude alors il faut sélectionner les faces cliquer sur la face extrudé voilà on va la descendre dans le sol l'objet comme ceci comme ceci et puis on va faire Boléen sauf qu'on veut qu'il y ait un petit peu de bordure donc on va prendre la face ici voilà on va l'agrandir comme ceci comme voilà et on espère que ça ne va pas casser tout ça on espère que ça ne va pas casser toute l'île là-bas les couleurs mais on va faire un Boléen donc on va aller dans Tool Builder Expérimental Boléen on va dire qu'on veut ah merde j'ai oublié j'étais en Play Mode non c'est pas grave ça va me permettre de vous montrer qu'on a un sauvegarde d'un objet quand il est en Play Mode on prend notre heal on la met dedans on prend notre eau on la met dedans on dit qu'on veut Substrate et on Apply et là il a planté Unity alors vu qu'il a planté Unity et que j'ai peut-être pas vu à sauvegarder on a sûrement perdu énormément de notre travail et la raison pour laquelle il a planté Unity c'est parce que j'étais en Play Mode ça veut dire que j'étais dans le moment où on joue le jeu et il a sûrement dû vouloir sauvegarder un fichier et en Play Mode ça ne l'a pas laissé ça a craché et on s'est retrouvé dans cette situation pas idéal du tout on va voir ce qu'on va récupérer ça arrive hein c'est la vie et donc voilà alors du coup ça c'est pas un Unity Recharge ça c'était notre moulin on avait un deuxième objet qui était cet objet là je l'aime bien il est stylé je le trouve sympa sauf qu'il a un gros défaut c'est qu'il a beaucoup trop de triangles si vous regardez ici voilà Wireframe vous voyez que tout est le poli mais les rochers waouh le nombre de triangles qui forment c'est un peu trop énorme donc du coup on a plusieurs options soit on décide de retirer le rocher et ce truc là qui fait énormément de triangles soit on essaye de les décimer décimer c'est le terme qui veut dire qu'on enlève tous ces petits triangles là donc du coup ici ce qu'on va faire c'est qu'on va download en FBX voilà je regarde si Unity s'est rouvert ça va Unity s'est rouvert voilà alors qu'est-ce qu'on a perdu on a notre Seine on n'a plus notre moulin et on n'a pas l'eau ok c'est pas grave on va faire avec donc on va déplacer pour refaire de l'espace voilà parfait désolé j'ai pas la patience de le faire correctement voilà on sauvegarde on demande d'avoir notre outil ProBuilderWindows on va redemander d'avoir notre poly comme ceci voilà ça on va vouloir prendre la face et l'extruder extrude comme ceci voilà notre objet on le monte vous voyez qu'on n'a toujours pas le trou d'en dessous on peut par exemple reformer le trou d'en dessous en espérant que ça pose moins de problème par la suite voilà donc on fait Fill the hole on sélectionne la face ici et on la rétrécit pour donner un effet de Marie on sauvegarde on vérifie qu'on n'est pas en Play Mode on prend l'objet on le descend ici voilà on sauvegarde et on essaye de le faire en espérant que ça ne recrache pas alors pour être sûr que ça ne recrache pas si jamais ça recrache on va tout reperdre pour enregistrer la scène réellement il faut changer de scène une fois que vous changez de scène vous êtes sûr et certain que ça va sauvegarder la scène c'est pour ça que je change de scène et que je reviens pour ça je suis sûr et certain que c'est sauvegardé alors on va prendre notre outil expérimental on va rajouter notre magnifique décor notre magnifique marée on va dire qu'on veut Substract et on va Apply et voilà ça a encore craché donc du coup est-ce qu'il faut utiliser ProBuilder ? oui est-ce qu'il est parfait ? non 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 il n'est pas parfait du tout My Little Q on le relance c'est pas grave on ne va pas mettre on va mettre l'eau différemment de toute façon je crois que l'eau qu'on va télécharger elle n'est pas vraiment c'est dommage j'aurais bien voulu avoir notre petite mare toute belle toute propre c'est pas grave voilà alors du coup il n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire est-ce qu'il va on réessayait une fois ? jusqu'à ce que ça marche je peux vous montrer ce que ça donnerait en Blender regardez on va essayer quelque chose on prend ces deux objets là on va rajouter notre ProBuilder et on va exporter ces deux objets là export non ça n'a pas marché c'est pas une bonne idée parce que si j'exporte après les matériaux vont casser ça va être chiant tant pis on va laisser l'eau comme ça notre Magnifico on en a bien appliqué une texture d'eau dessus donc on était en train de regarder à la base avant de regarder cet objet là on était en train de regarder comment importer cet objet-ci le problème de cette eau là c'est qu'elle va aller de haut en bas et donc du coup si je n'ai pas un trou dans mon objet ça risque de poser problème alors que l'autre asset d'eau qu'on avait vu qui est celui-là ou celui-là il a l'air de mieux fonctionner parce qu'il ne bouge pas les vertex il ne bouge pas les points 3D de mon eau du coup la question c'est est-ce que je prends ce taux là et que je me dis c'est bon ou est-ce que je prends l'eau qu'on a vue ensemble et que tant pis si ça bouge celle-là elle est trop belle c'est dommage qu'elle marche pas en huile c'est pas grave on va prendre l'eau qu'on avait prévue donc tantôt on a fait importer l'eau dans Unity techniquement ici dans mes assets il doit y avoir de l'eau en hauteur voilà où est-ce que vous le voyez l'eau polywater j'en ai plein parce que c'est tous les assets que j'ai donc il y a des apparemment il y en a que que j'ai et qui sont d'ancienne version ouais c'est celle-là l'eau polywater je crois que ça doit être celle-là qu'on voulait mais c'est pas là celle-là tant pis comment je peux savoir que c'est celle-là je fais public publisher website et il nous envoie sur l'asset store ouais c'est cette eau-là qu'on a essayé de mettre ok donc là j'ai fait apporter apporter il va nous le mettre dans l'eau polypack voilà le polypack ici voilà on va aller voir sa démo pour comprendre comment ça marche donc il doit avoir normalement une démo voilà voilà à quoi ça ressemble son l'eau polypack et on peut voir qu'il n'est pas prévu pour ERP les shaders ne fonctionnent pas et ça c'est le gros problème de Unity c'est que beaucoup de choses sont faites pour l'ancien système et là par exemple on ne pourra pas le convertir parce que c'est le code de la personne qui l'a fait et donc ça ne fonctionnera pas bon bah pas grave on peut supprimer ça on va faire un petit peu différemment alors en notre sélection on va aller ici et on va taper water urp comme ça normalement il devrait y avoir le mot urp dans les waters on va dire qu'on le veut gratuit et là on va chercher une petite eau gratuite qui est dans le style qu'on veut cette eau là qui a l'air d'être sympa elle n'est pas assez cartoonesque mais elle pourrait passer celle-là elle est très jolie est-ce qu'il est bien mi-urp ? oui il est mi-urp donc on va utiliser celle-là donc on va ajouter l'asset donc on l'ajoute à notre portefeuille d'asset on ouvre dans Unity on dit qu'on veut apporter sur notre ordinateur je crois qu'il aura apporté sur notre ordinateur alors vous voyez que là ouf ouf il est beaucoup 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 plus lourd cet asset-là il est composé de plein plein d'assets il est composé de beaucoup 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 d'assets et donc du coup il est très très lourd jolie petite île mais très très lourd par contre ce serait parfait pour l'atelier de la semaine suivante parce que la semaine suivante on va pas faire des drones on va faire des petits bateaux qui volent sur le sol enfin qui lâchent sur le sol du coup on retire l'eau on met ces îles-là elle est parfaite bon tout ça pour dire ça fait un peu lourd quand même j'ai pas envie d'avoir ça dans mon projet et c'est là que généralement moi je fais des outils qui sont séparés les uns des autres si tu fais un outil avec une île de l'eau des plantes et tout ça fait 800 mégaoctets c'est lourd mais il aurait fait juste de l'eau juste des plantes juste une île ça aurait été beaucoup moins lourd au niveau des assets mais beaucoup moins vendable moi ce que j'ai besoin c'est juste de l'eau et j'ai pas envie d'avoir tout ça on va prendre celui-là alors en espérant que celui-là soit beaucoup plus léger voilà open in unity télécharger 219 mégaoctets quoi qu'est-ce que t'as foutu dans ton asset jamais de la vie une eau elle fait 200 mégaoctets package contents mesh water prefab je suppose que ces textures sont énormes ou un truc comme ça ah c'est le terrain ok il a fait un énorme terrain je suppose et comment il fait pour faire 219 quoi bon ben on va retourner à notre recherche 75 ah ça 75 c'est ce que j'aime bien télécharger on va espérer que celui-là il fonctionne dans l'URP hop 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 open in unity télécharger il va être beaucoup plus rapide du coup importe oui voilà du coup ça va nous l'apporter dans un dossier ici beatjam ça par contre c'est moins stylé ah c'est bon un exemple on ouvre sa scène voilà magnifique oh stylé très stylé alors je vais faire play vous allez voir ça va être trop beau oh c'est joli c'est joli je me pose la question de savoir si quand on met la caméra dedans il a fait il a fait 2 codes pour non il a pas fait le code pour quand on est dans la caméra mais c'est déjà magnifique qu'il ait fait ça ici il faudrait faire un code que quand tu mets la caméra dedans pouf ça devient bleu et ça serait magnifique oh c'est trop cool ok bah on va prendre celui-là donc pour pouvoir mettre ça tout ce qu'on a besoin de faire c'est de mettre water volume pour du volume oh il y a du bruit d'eau en plus water volume ah non voilà water volume hate donc basiquement il faudrait mettre ça dessus il faut mettre ça dessus qui est le matériel d'eau d'ailleurs il y en a plusieurs d'exemples il y a différentes zones si je mets d'autres eaux ça va faire quoi là ça fait une eau un peu plus calme un peu plus brunâtre noir et ici un peu plus on voit pas à l'intérieur je préfère quand même la première version elle est trop belle sa première version ok on va essayer tout ça donc on va copier son eau dans notre scène et puis on va essayer de l'appliquer à notre objet ça va peut-être pas marcher parce que je sens venir un certain conveni on va voir donc ici notre eau elle est ici voilà donc on va prendre notre objet là-bas le mettre ici décharger sa scène ne pas sauvegarder voilà comme ceci sur ça on va devoir mettre le matériel de son eau exemple 1 comme ceci voilà et sur exemple 1 il va falloir qu'on mettre son script qui est water volume water volume son volume transforme et sur ce même on ne peut pas dans le même on ne peut pas d'un un une deux un uh-huh voilà les mots water transform à ce parce qu'il ok donc là lui il avait up water transform là bas avec everything 0.5 et il avait water help voilà water base c'est ceci show debug non 0.5 c'est ce qu'il avait lui non a priori ça va pas marcher en fait ce qui se passe c'est qu'il y a deux suppositions je fais la première c'est que l'objet de de pro builder est pas terminé appliqué et donc du coup il garde ce volume et il faudrait pouvoir le l'exporter situation du coup je regarde s'il n'y a pas moyen de le becquer ou de l'exporter ou de le figer frise transform voilà frise frise à mon avis c'est pour dire c'est bon tu le bougera plus c'est pivote ou 0 0 0 clear non c'est pas ça while keeping the machine place play shape mirror object export pour ça c'est si on veut le mettre en obgr ok on va dire que c'est bon comme ça maintenant qu'on a fait ça non alors j'ai peut-être une autre solution un peu plus débile est-ce qu'on peut l'éditer avec problème si j'y donne un autre volume mais qui bouge en fait les les triangles au niveau du rendu c'est juste la texture qui s'applique pas correctement mais il les bouge alors à ça j'ai une idée ici shader graph volume urp donc ici si je prends je réfléchis c'est première fois que je le fais donc j'essaie de comprendre un peu ce que je dois faire pour que ça marche tu t'atteins un un cube là c'est étonnant je ne sais pas pourquoi ça ne marche que dans le contexte de son cube c'est dommage parce que c'est super beau faut juste comprendre ce qui se passe alors des fois il faut lire le manuel donc je regarde s'il n'y a pas un manuel ça n'a pas l'air j'ai normalement la démo c'est le manuel les bosca et c'est un script chez d'autres il ya un peu de volume et en parlant de ça ça ressemble à quoi son volume fameux volume ça ressemble à un truc avec plein de petits triangles donc basiquement si j'essaye de faire ça admettons je prends mon truc ici je dis que j'évite la shape voilà je vais alors éditer la chef ça va pas bien fonctionner parce que il me l'a encore pété ce que je vais faire c'est que cette forme là je vais l'exporter en poli shape water poli shape comme ceci dans bureau je vais la supprimer d'ici et puis je vais aller la déposer du bureau à la dedans pour qu'en fait ils perdent la notion de de pro builder voilà comme ça c'est un objet 3d c'est plus le truc de pro builder maintenant que c'est un objet 3d techniquement je devrais pouvoir y appliquer l'autre voilà avec là on peut voir qu'ils commencent à bouger par contre la couleur c'est toujours pas appliqué dessus et alors la couleur à mon avis c'est dû au fait que là le texture l'uv map est pas terrible alors pour éditer l'uv map je vais essayer dans blender pour voir si ça nous aide blender je soupçonne que l'uv map a à voir avec le la chose alors je vais tester vite fait on va apporter il est où mon objet il est dans fly island voilà ici on a un autre objet on va aller dans blender on apporter un objet 3d qui est en format obg qui se trouve là bas c'est notre fameuse eau alors ça c'est notre eau alors on va se mettre au dessus on va aller éditer l'objet 3d voilà comme on a fait précédemment dans pro builder voilà on va désélectionner des faces on va aller sélectionner le mode face comme ça ça vous permet de voir un peu comme ça ressemble de l'autre côté c'est de le désélectionner c'est contrôle apparemment désélectionner voilà donc ça c'est toutes les faces du dessus et ça le reste c'est le face du dessous donc ce que je vais faire c'est que je vais faire diviser en deux split j'ai demandé de voir l'uv éditeur l'uv éditeur c'est ceci et je vais faire f3 un warp smart qui va en fait essayer de me le découper et de me le mettre correctement f3 comme ceci et que il a essayé de faire comme il pouvait pour me le déplier et me le mettre ici comme ça je vais pouvoir colorier dessus maintenant je vais sélectionner l'averse donc les autres faces ici et ça on va le rétrécir je suis pas sûr que ça va fonctionner j'essaie juste de voir si on peut pas le faire fonctionner voilà on sauvegarde en exportant en obg on exporte où bas sur notre objet en lui même on écrase et on va voir dans une liste que ça donne donc on a notre objet maintenant qui est ici ça a pas l'air d'avoir changé grand chose à part le fait que maintenant je peux dessiner dessus ça a pas l'air d'avoir changé grand chose là par contre la deuxième eau elle a l'air de fonctionner bon bah on va utiliser la deuxième eau alors donc voilà en fait ce qui se passe ici ce que j'ai fait c'est que j'ai juste permis de dessiner sur l'objet parce qu'en fait ici c'est ce qu'on appelle un dépliage en gros je suis en train de dire hey tu vois là bas j'aimerais bien pouvoir dessiner ici donc je vais en edit mode je dis hey tu vois cette face là je la veux là bas cette face là je la veux là bas ce qui veut dire que si je dessine là je dessine sur l'objet là bas et en fait vu qu'on peut dessiner que sur un plan 2D on fait ça pour pouvoir dessiner en dessous de l'objet sur le côté et sur le dessus et c'est comme ça qu'on fait pour dessiner sur des objets 3D et donc voilà et ça ça va permettre à lui de dessiner là bas c'est pour ça qu'ici on voit les vagues sur le côté et que là il a un peu plus de mal bon bah ça nous va comme haut ça on va se contenter de ça on va faire un petit point on va appeler water lake water lake on va aller dans notre island on va déposer water lake ici alors 0 0 0 comme ceci on va le mettre dans un poids vide pour faire un prefab on crée notre prefab on crée un petit dossier qu'on va appeler water water et on va mettre notre water dans water et puis dans 3D voilà voilà donc on va déplacer notre petite 3D comme ceci et nous voilà avec un magnifique lac qui aura des problèmes parce que vu qu'il monte de haut en bas des fois il va rentrer dans le sol c'est pour ça que je voulais avoir à la base un trou dans notre objet mais on va faire avec alors je vais sauvegarder je vais essayer de faire un test maintenant que mon objet c'est un objet 3D est-ce qu'il va me laisser le couper ? j'y crois pas trop mais ça nous ferait plaisir donc je vais prendre mon objet et le descendre encore un petit peu comme ça on va sauvegarder j'y crois pas franchement je sens qu'il va encore crasher ok mais si maintenant je fais objet puis que je dis que je veux aller dans expérimental et que je veux faire un bolet 1 entre ma flying island et mon lake ici non il va pas me laisser faire c'est pas grave alors est-ce que si je l'exporte on va garder les matériaux ? j'y crois pas trop non plus donc exporter euh flying island dans notre magnifique projet ici dans 3D aïe voilà je l'exporte voilà il a l'air de l'avoir bien exporté ok donc on va showing explorer on va aller dans blender on va dire hey peux-tu m'apporter mon lead ? mon obg lead ? voilà magnifique ok on va prendre notre petit trou ici on va le déplacer là-bas c'est où qu'on avait fait notre trou ? c'était sur la partie en face là-bas qu'il y a le comme ça et le gros rond ok donc c'est ici comme ça voilà là c'est l'endroit où on a l'eau qu'on veut avoir voilà voilà ici ce qu'on va faire c'est que du coup on va sélectionner notre île et on va ajouter un modificateur qui s'appelle un decimate euh non bolea le bolea on va dire qu'on veut faire la différence entre celui-là et un autre objet l'autre objet c'est celui-ci qui est là-bas euh comme ceci et euh on va l'appliquer on cache notre objet et tadaan on a un magnifique euh trou comme vous pouvez le voir maintenant alors le problème c'est que du coup on va garder quand même euh ça et on va lui mettre un petit matériel ici qu'on va euh garder comme ça en fait pour le moment et on va exporter par-dessus donc on va faire exporter l'obg dans unity3d island sur notre objet on exporte on revient et ici maintenant si on fait ceci on l'a pas encore modifié on l'a pas encore modifié pourquoi parce que ça c'est pas il a pas swap il a pas rechargé on va g un 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 obg island select only exporté fbx flying island 3d ah c'est peut-être parce que je l'ai sauvegardé dans 3d non fbx flying island voilà du coup dans unity si je fais refresh on est censé l'avoir je vois est-ce que je l'ai foutu exporté sous obg ah je l'ai pas sauvegardé au bon endroit ok c'est dans flying 3d island celui-là euh comment dire euh comment dire fbx voilà voilà c'est pas grave on va utiliser celui-là la place ok euh on va du coup devoir l'agrandir pour le garder à la même taille que l'autre on va retrouver plus ou moins la taille qu'il avait voilà bon sa hauteur elle est ici en fait tantôt on l'avait agrandi en longueur et donc du coup on a perdu son volume quand on l'a agrandi tantôt on avait fait ceci ce qui n'était pas idéal mais on l'avait fait on avait fait pris notre truc et on avait agrandi comme ceci si vous voulez voilà on fait plus ou moins tant que c'est à la même hauteur c'est bon voilà notre autre objet là qu'on avait avant on va le désactiver du coup voilà notre piscine on va pouvoir l'enlever je l'avais gardé juste pour euh bah non on va pas l'enlever on va juste appliquer le matériau de l'autre le matériau de l'autre euh c'était exemple 2 voilà et ce qui se passe maintenant en fait vous voyez c'est que on a maintenant notre magnifique haut qui n'est plus déplaçable ça c'est mon sapin il est pas si moche mon sapin je clique dessus en me disant que c'est son sapin à lui puis je vois qu'il y a un seul objet je fais comment ça il y a un seul objet et c'est le mien comme quoi hein des fois je fais pas que de la merde ok voilà notre haut elle est là bas je suppose qu'il a des paramètres pour gérer un petit peu la taille et puis ici si je mets 0,1 0,1 elle va être beaucoup trop grande si je mets 10 10 voilà et alors ici on va faire play pour pouvoir l'éditer parce que sans faire play c'est vrai que c'est pas très visible ce qui se passe voilà ici voilà notre haut et on va essayer de jouer un peu avec pour essayer de voir ce qu'on peut faire voilà détail voilà scroll speed 0.1 0.2 0.3 4 wavescale 0.5 bump strength alors vous voyez que ça c'est un truc un peu particulier c'est ce qu'on appelle les normal maps en fait dans le jeu vidéo on peut faire croire qu'il y a du volume à un objet pour éviter d'avoir des triangles c'est juste qu'on déforme les pixels pour vous faire croire qu'il y a du volume donc là si j'ai le bon angle on a l'impression qu'il y a du volume mais si je m'approche du mur ou on m'approche du sort on voit que c'est plat et directement l'illusion est cassée il y a vraiment un angle parfait qui est souvent de les alentours de 45 degrés où on a l'impression qu'il y a du volume ça c'est ce qu'on appelle les normal maps c'est une déformation de pixels qui te donne l'impression d'avoir du volume ok et ça c'est ce qu'il a mis dedans et c'est ça sur lequel on est en train de jouer 0 ici basiquement il faut jouer avec essayer de comprendre ce qu'il a fait jusqu'à ce que tu arrives à faire un truc qui soit joli ou tu laisses le truc par défaut en disant je suis pas un artiste et on a de l'eau c'est déjà bien ok bon moi je suis déjà content avec ça ok 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 vous voyez que c'est pas du tout artiste hein alors petit détail quand vous changez un asset 3d comme ça ici dans le jeu quand vous modifiez un matériel le matériel est pas vraiment compris dans le play mode donc quand je l'ai arrêté vous allez voir qu'il va garder les propriétés ce qui fait qu'il faut faire attention quand vous changez un matériel parce que il sera il sera directement appliqué quoi ok on a pas ce magnifique étang là c'est dommage mais on a notre magnifique mare ici j'ai bien envie de la mettre j'ai bien envie de le mettre là bas en mode regardez cette jolie eau qu'on aurait pu avoir à la place de cette eau qu'on a voilà du coup je vais quand même le laisser juste pour rigoler avec un gros caillou au milieu tada tada ok bon on a notre jolie heal on est presque à la fin de notre exercice on avait perdu le moulin parce que le moulin il était au moment où notre jeu avait craché donc il faut aller rechercher notre moulin qu'on avait fait normalement j'ai pas fait de préfab donc du coup on va devoir recommencer donc je dépose mon objet c'est pour ça qu'il faut faire des préfab normalement voilà mon objet je le mets dans un point vide comme ceci qu'on va appeler 1000 préfab voilà on bouge notre objet pour qu'il fasse le même pivot que l'autre comme on avait fait précédemment on va chercher les deux matériaux qu'on avait prévu pour lui qui sont déjà créés parce que lui ils sont pas perdus quand ça a craché vu que c'est des fichiers on reprend notre objet et on ajoute un cube comme ceci voilà on essaie de faire que la porte fasse la taille d'un cube et demi deux cubes voilà on descend notre moulin qu'il soit à la hauteur du cube voilà et on tourne ça vers le joueur on descend le moulin dans le sol parfait on met la texture sur la porte et on a notre joli moulin cette fois ci on va en faire un préfab pour pas le perdre comme ça la prochaine fois qu'on le perd on l'a ici et on est content magnifique tadaaaan trop chouette hein alors maintenant qu'on a notre magnifique île on en a bien pouvoir voler tout autour pour pouvoir faire ça il nous faut un petit drone pour voler il faut pas sauvegarder pour ça je vous ai préparé un asset donc si vous allez dans le cours yup 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 ici on a ce petit bonhomme qui vole dans un endroit donc on a le code ici du drone et le code du skyriding donc le code du drone c'est kit toy drone telomode on prend le lia là bas on va dans unity ah il faudrait que vous fasse installer git sinon ça marchera pas j'ai juste y pensé pour que ça marche si jamais ça marche pas chez vous c'est parce qu'on a pas installé git en fait normalement le premier jour de la formation on installe les logiciels dont git c'est pas github mais git tout court c'est ce site là en allant sur git et en téléchargeant ceci vous allez pouvoir installer git d'accord si vous voulez savoir comment on fait pour installer git vous pouvez aller sur mes cours dans unity pour les juniors ici on va chercher git cmd ici je vous dis de télécharger git et si vous allez voir la vidéo en question j'ai pas mis la vidéo dans le ici installer unity voilà il y a une vidéo qui vous explique comment on fait tout ça voilà il faut installer hop 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 et puis là je vous explique un peu comment ça marche et en fait l'utilité d'avoir ça sur votre ordinateur c'est que ça va vous permettre d'utiliser Git sur la machine et c'est ce que le Package Manager va utiliser donc ici ce qui se passe c'est que quand vous aurez installé Git vous allez pouvoir prendre le lien qui est là-bas aller dans le projet dans le Package Manager ajouter un petit URL ici et copier ça ici, là-bas comme ceci je vais le refaire plus lentement pour le second donc là vous voyez qu'il regarde sur internet il essaie de le trouver, il l'a trouvé parfait, et alors vu qu'il l'a trouvé il l'apporte dans le projet voilà je recommence la même étape mais pour l'autre code donc je vais sur internet je vais sur le GitHub que j'ai besoin qui possède un Package.json qui veut dire que c'est un outil téléchargeable on va sur ici et on copie ce lien-là on retourne dans Unity Windows Package Manager petite croix ajouter depuis Git on copie le lien on ajoute et il charge s'il bloque ici c'est que la personne a fait du caca sur son site sur son site dans le sens que son package est cassé ou qu'il a pas bien fait quelque chose ça arrive de temps en temps qu'on s'aperçoive pas qu'on a cassé quelque chose donc Skyriding Rays as in Warcraft 3 in Warcraft tout court pardon c'est un truc qui va nous permettre de mettre un circuit donc ici si on regarde mon exemple donc on va sauvegarder on va aller dans Skyriding 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 là on va essayer d'ouvrir la scène et on va s'apercevoir qu'il y a un petit problème tac voilà hop 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 allez affiche le message normalement il y a un message qui est affiché ici voilà vous n'avez pas la permission d'écrire dessus en fait il faut savoir que quand on télécharge la set de quelqu'un on n'est pas censé écrire par dessus on s'est verrouillé et donc ici il me dit non tu peux pas écrire par dessus donc il faut que tu fasses une copie donc tu vois ici la scène je vais pouvoir prendre la scène que je vous ai fournie la déposer dans la set hop là et vous voyez qu'on a une magnifique scène qu'on peut maintenant ouvrir dans cette magnifique scène qu'est-ce qu'on voit on voit que j'ai différents points on a des lignes entre les points et si vous avez apporté Tello là le petit truc l'autre code vous devriez avoir un petit drone ici donc si je prends une manette xbox je vais prendre une manette xbox je vais faire play voilà je fais play je prends ceci ici voilà j'ai un magnifique drone youpla voilà vous pouvez voir je peux foncer dans des cercles et alors ça n'a pas marché tiens ça n'a pas marché qu'est-ce que j'ai cassé ? ah tiens euh regardons ce que j'ai cassé euh argument texte play ah ah j'ai cassé quelque chose il y a des scripts qui n'ont pas survécu à ça et c'est le fameux problème que j'ai de la fois passé avec le package qui ne charge pas tout ah si je sais ce qu'il s'est passé c'est parce que l'autre jour quand j'ai fait le code j'ai laissé un script à l'extérieur et j'ai poussé sans le script et c'est ça que ça crée euh ce problème là permettez-moi d'aller vite corriger ça euh j'avais fait ça dans dragon machin et dragon machin je dois l'avoir fait dans euh euh je vais chercher après un script donc ici si je vais dans sky dragon et que je cherche un script qui s'appelle comme ceci hop hop j'ai chopé le nom et je vais chercher dans les dossiers pour le retrouver plus rapidement parce que je me souviens plus c'est dans quel dossier que je l'ai édité voilà si je retourne dans u que je recherche après ce script là il sera stocké dans quel dossier désolé c'est j'ai j'ai pas mis un script en ligne c'est ça que euh j'ai fait cette erreur là j'essaie de la corriger donc il était dans un projet qui était euh fly machin et fly machin je l'ai créé dans le contexte pas l'air de le retrouver bon essayons de deviner je l'ai créé il y a pas longtemps à mon avis c'est dans q teaching soit dans q teaching soit dans p un a un 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 astéroïde donc ce n'est pas dans p du teaching asset demo scratch drone skyriding Ah, c'est dans EloiTeaching, ok, donc on va ouvrir EloiTeaching et on va modifier un peu le code parce que j'ai laissé un script derrière, c'est ça que ça a cassé chez vous. C'est pas plus mal que je teste, du coup, comme ça, au moins, je vais pouvoir le mettre à jour. Hop, 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 ça va rallonger un peu la vidéo, mais c'est pas grave, désolé. C'était important. Donc, on va ouvrir mon ancien code, on va le mettre à jour et on va voir si ça le répare de ce côté-ci. Vas-y, ouvre-toi, Inti, je crois en toi. T'as la puissance du temps d'attente. C'est à ces moments-là que je vais faire un jeu sur Scratch. En attendant que ça s'ouvre. Bon, en attendant que ça s'ouvre. Basiquement, où on en était. On a fait notre petite île, on a mis 2-3 arbres, on a mis un peu d'eau, on a mis un petit moulet avant. Là, on était en train de mettre le petit dragon en forme de drone et le circuit. Et donc voilà, on a fait une belle, belle journée. C'est assez classe tout ce qu'on a fait ici. Bon, c'était un petit peu brouillon du fait qu'il y avait 2-3 trucs où ça n'allait pas. Mais il est hier. Alors, c'est bon, il vient de s'ouvrir. Ok. En fait, l'autre jour, nous avons fait un petit drone comme ça qui bougeait de gauche à droite dans un projet. Et c'est dans ce projet-là que j'avais fait le projet ici de dragon. Mais j'avais un script qui se baladait. Et je ne l'ai pas mis en ligne. Donc ici, je vais le mettre en ligne. Là, c'est mon outil qui permet de le mettre à jour. Je vais vérifier que sur le serveur, il a bien été poussé. Oui, il a été poussé. Du coup, je vais revenir ici et je vais mettre « Mets-toi à jour ». « Package Manager », « Mets-toi à jour, petit script de Riding Raid Warcraft ». Et alors là, normalement, s'il y a toujours des problèmes de script qui manquent, à ce moment-là, c'est un autre problème que j'ai devoir régler. Mais normalement, ici, le script en question devrait être là. J'attends de voir. Oh, 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 oh. Ici, il me dit qu'il y a des problèmes à 2-3 endroits, mais le script, il a l'air d'être là. Est-ce que ça va régler le problème ? Pas sûr. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Maintenant, j'ai mon magnifique drone ici. Je peux aller, hop, ici. Je peux aller là-bas. Là-bas. Alors, je vois qu'il y a un problème avec les cerceaux qui ne se mettent pas correctement. Donc, j'ai encore un problème de ce côté-là à régler. Il y a sûrement un autre script qui manque. Tantan ! Et voilà ! Donc ici, on peut voir que j'ai passé de point en point. Et ici, on peut voir que dans mon race checker, j'ai un score de 32 secondes pour faire tout ce circuit-là. Donc, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné que je vais devoir réparer d'ici le moment où on fait l'atelier. Mais l'idée est là. Ok, donc maintenant qu'on a ça, hop, 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 on va pouvoir prendre cet objet ici et en pouvoir le mettre dans notre scène. Donc ici, on va prendre, hop, 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 notre Flying Island. On va dupliquer cet asset-là. Donc, on va le copier. Voilà ! Copier, coller. Je vais le mettre dans Flying Island, comme ceci. Player Checker aussi. Donc, on va les mettre tous les trois. Je ne vais pas le copier-coller, je vais directement le déplacer pour ne pas casser les liens. Décharger la scène pour ne pas sauvegarder par-dessus. Et maintenant, ta-da ! On a notre magnifique parcours. Donc, ce magnifique parcours, maintenant, je vais pouvoir, hop, 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 prendre le parcours. Je vais le mettre en 0,0 pour être sûr, c'est bon. Et alors ici, dans le parcours, il y a normalement des petites boules là-bas. Voilà. C'est les Checker Points. Les Checker Points, c'est par où on doit passer. Ici, si je prends ce Checker Point-là, et que je le mets là, comme ceci. Voilà. Puis l'autre ici. Là. 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 On va reprendre certains qu'on va mettre, là, ils ne sont pas très hauts. Comme ceci. Voilà. On va reprendre certains qu'on va mettre, comme ça. Hop, hop. Hop. Voilà. On va les descendre. Celui-là. 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 Je vais les descendre un petit peu. Ça, il est obligé de venir vers la carte. Voilà. Je fais Play pour voir ce que ça donne. Avec un peu de bol, tout fonctionne. Sinon, ce n'est pas grave. Voilà. Hop. Et j'ai mon drone qui est là. Le seul défaut, c'est que là, pour l'instant, mon drone, il est en FPV. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une caméra ici, à nous. Et cette caméra-là, ici, vous pouvez voir que c'est celle que nous, on utilise. Sauf que lui, pour son drone, il a mis une caméra. Sauvegarder. Load. On peut voir que lui, il a mis une caméra, ici, qui suit le drone. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier sa caméra, la mettre dans notre jeu. Ceci. Retirer la caméra. Enfin, retirer la scène, sans sauvegarder. Et vous voyez qu'ici, il avait un objet sur sa caméra. Il avait un script qui dit « Je suis tel objet ». Je suis qui ? Je suis ce drone-là. Voilà. Maintenant qu'on a une caméra dedans, on va rechanger sa couleur parce qu'on aimerait bien que la couleur soit noire. En fait, la raison pour laquelle elle est noire, c'est parce que quand vous faites de la réalité augmentée, le noir, ça veut dire c'est là où il y aura le vrai monde. Donc, techniquement, je dois le laisser en noir. Mais là, vu qu'on n'est pas en réalité augmentée pour le moment, je vais le mettre en bleu pour que ce soit un peu joli. OK. Voilà. On retire ma caméra, moi, parce que du coup, on n'en a plus besoin. On sauvegarde, on fait play. Pop, hop. Voilà. Je mets ma manette Xbox qui n'a plus de batterie. Comment ça se fait que je tombe ? Tout le temps à court de batterie. Je cherche un câble, je reviens. Il me faut un câble plastique. Un câble plastique, un câble plastique. Ici. C'est bien. Hop. J'ai une manette Xbox mais qui est en Wi-Fi. Et donc, elle tombe tout le temps à court de batterie. Et elle est branchable sur le câble. Mais il faut avoir le câble. Voilà. J'ai ma manette. J'ai mon drone. Et je vais pouvoir voler avec mon drone. Vous voyez que là, mon drone, il n'est pas très, très rapide par rapport au jeu. Je l'ai mis en plein milieu de l'arbre. Ce n'est pas très pratique. Oups. Alors, si on veut augmenter la vitesse de mon drone, il faudrait aller sur le drone en question. Ici. Et sur le drone, il y a un script ici qui s'appelle FPVTELO. Et c'est là où on a la vitesse. Distance par seconde. Donc là, on va mettre 9. 9. 5. Voilà. Ouh. Et voilà. Pas facile de piloter un avion. Alors, vous voyez que je traverse tous les objets. C'est parce que, rappelez-vous qu'on n'a pas mis des colliders avec avec ProBuilder. Donc, du coup, il faut encore ajouter les colliders à nos objets. tadaaaan. Ouh. Ouf-tu, il est haut, lui. Ouh. Je l'ai mis un petit peu haut, celui-là. Ok. Vous voyez un peu l'idée. Alors. Voilà. Ici, celui-là, il est vachement haut. Voilà. Alors, ici, on en avait plusieurs, mais à chaque fois, ils n'étaient pas bien placés. Donc, celui-là, c'est celui à l'extérieur. Celui-là, c'est celui qui était dans l'arbre. Celui-là, il est à l'extérieur. Celui-là, il est à l'extérieur. On va le faire passer à côté du moulin. Ça. Celui-là, on va le faire passer à côté de l'eau. Voilà. Voilà. Celui-là, il est à l'extérieur, ici. Extérieur. Celui-là, on peut le faire passer ici en dessous pour le faire passer dessous des rochers. Ça peut être marrant. Ça passe et en dessous des rochers ici. Celui-là, c'est vers la fin. Celui-là. Voilà. Pop-up. Et voilà. On va le faire un peu plus drôle celui-là. C'est pour dire que c'est la fin. Début, fin. Et on a notre parcours. Notre drone, on l'a édité, mais il était en play mode, donc on va revenir ici. Donc, on a mis une vitesse de 10-10-5. Mettre 8. Tourner à 240. On sauvegarde. On refait play et on refait à test. Il nous reste à faire tourner les hélices et après, le reste, c'est du peaufinage. Alors, c'est parti. Une fois qu'on touche le premier, le timer débute. hop, hop, hop. Hop là. Hop. 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 Hey, 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 hey. Wow. Chut. alors vous voyez que la problème de la caméra avec le design c'est pas terrible parce que du coup je vois pas le dessous ça c'est design du jeu qu'il faut faire alors on a un autre problème de design une fois qu'on arrive au début ça relance le jeu et on est content on a un autre problème de design là actuellement notre jeu on l'a fait pour être joué sur un écran d'ordinateur et donc du coup on l'a pas fait pour que ce soit jouable en verre ou en air et alors ce qui se passe c'est que les dimensions sont beaucoup 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 trop grande je vous montre si on est un joueur en réalité virtuelle et donc on n'est pas en mode comme pour le moment nous sommes une personne qui fait qu'ils ont fait plus ou moins un mètre 50 quand on est un enfant donc si je mets un cube ici voilà que ce cube il fait un mètre 50 de hauteur voilà ça c'est le poids zéro de notre jeu zéro center voilà voilà ça c'est le centre de notre carte ça c'est la taille d'un humain humain comme ceci un humain ça fait plus ou moins on va dire 40 cm de comme ceci sur 30 cm voilà donc ça c'est notre fameux humain et quand il va jouer à notre jeu il va jouer avec l'île qui est toute petite il veut pas donc admettons que le sol de votre pièce en réalité virtuelle généralement les gens ils ont deux mètres d'espace avec lequel ils peuvent jouer qu'on va faire deux sur deux 0.1 moins 0.05 0 0 ça c'est l'espace dans lequel il peut se déplacer on va dire qu'il a trois mètres autour de lui voilà donc ça c'est l'espace de jeu qui peut avoir pour son île l'humain je suppose qu'il va aller se mettre quelque part par ici voir jouer à notre jeu notre jeu lui doit se mettre là bas ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un poids vide qu'on va appeler level drone island voilà on va le mettre en 0 0 bon enfin on va plutôt le mettre au milieu du schmilblick qu'on va le mettre ici comme ça ici ouais on va le mettre là bas la caméra on va l'éloigner ça on va l'appeler oui voilà ça c'est le monde réel ça c'est notre caméra hayden d'unjos on met plus loin level drone c'est notre petit point vide qui est ici d'ailleurs si vous voulez on peut lui mettre une petite étiquette comme ça pour qu'on puisse le voir quand dans certains moments comme ceci voyez on va prendre tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sauver la lumière de là à là on va le déplacer dedans ça maintenant toute l'île elle bouge avec un seul objet mais on n'y a pas mis la course apparemment on va mille préfab il était pas dedans fly island n'était pas dedans voilà ça va les poids et bouge ça c'est parce qu'ils doivent être rafraîchis c'est un line round d'horreur c'est une ligne qui est dessinée mais du coup elle se dessine au runtime au moment où le jeu commence donc c'est pas grave on va diminuer la taille de ça pour que ça rentre là bas attention que j'ai laissé mon drone dedans et que ça c'est pas une bonne chose je sors mon drone voilà on va le diminuer jusqu'à ce que quelqu'un puisse y jouer dans la vraie vie ici on va diminuer encore 0 0 0 voilà ok on va le prendre un peu plus haut comme ceci voilà on va dire qu'il prend quand même une grosse partie de la pièce comme ceci il puisse quand même s'amuser voilà parfait maintenant mon drone à moi il va aller beaucoup trop vite parce qu'il fait neuf mètres par seconde c'est beaucoup beaucoup trop rapide on va retourner sur mon drone et on va lui dire qu'il fait un bon mètre par seconde et en hauteur il fait 60 cm par seconde voilà tourner on va le faire tourner un peu moins rapidement ce que c'était quand même un peu violent quand je l'ai utilisé voilà on sauvegarde on va faire un test pour voir ce que ça donne alors normalement le line renderer on va le changer parce que du coup il fait plus une bonne taille voilà il fait un m c'est beaucoup beaucoup trop gros donc on va choisir notre préfab ici notre line renderer et que ici si je clique dessus il me met sur le line renderer ici ça c'est celui du joueur on va lui donner une taille qui sera de très petite ceci voilà on va choisir l'autre et on va réduire sa taille aussi alors vous voyez que ils sont tout étiré ils sont tout moche et donc du coup il va falloir aller sur le code du line renderer et ici normalement j'ai fait designer dilatation qui permet de design et la dilatation du truc mais il n'a pas l'air de d'avoir effet plaît voilà alors designer dilatation il faut que je le change 1 1 2 10 20 20 c'est bien et alors l'autre 20 c'est trop 5 c'est bien ok donc on va mettre 5 sur celui là un peu pop je sais pas pourquoi la taille du coup a changé sur celui là line speed tatata design rotation tatata le vert le jaune ici c'était 20 voilà on va essayer comme ça hop on a magnifique drone la caméra il faudra le rapprocher beaucoup plus du drone voilà alors les poids deviennent très durs à maîtriser apparemment la caméra on va la ramener ici alors on va lui dire qu'il peut voir de très très proche comme ceci et que ma caméra oui n'est ce pas à venir tout près tatata on la veut à 0 3 au lieu de ça va lire moins 0 3 voilà c'est pas moins 0 3 on la veut au dessus comme ceci comme cela ceci parfait voilà c'est pas bon ah oui ok oui drone on va tous les mètres de mettre en 0 0 0 comme ça ils sont tous les deux niveau du sol comme ça ma caméra je peux la replacer correctement voilà alors attention que en verre faudra désactiver la caméra et mettre une autre type de caméra pour que on soit pas dans cette situation où la caméra bouge dans tous les sens et qu'on a la gerbe hop 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 voilà je peux toujours traverser le sol mais c'est pas grave ok on va essayer de faire la course hop pourquoi ça marche plus soudainement ah je sais pourquoi ça c'est pas idéal hop 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 alors mon drone est toujours beaucoup trop gros pour le lille ici le droit ni fait la taille de lille à idéal et il est toujours très dur à piloter niveau de sa taille yop 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 sa vitesse de descente pourquoi est-ce qu'ils touchent pas apparemment mon drone n'est pas designé pour faire des petites quand je descends il a un bug c'est pas grave je corrigerai ça pour la fois prochaine pour le moment je suis en train de m'y perdre la vidéo un peu brouillon on va tout doucement s'arrêter là pour le moment alors je vais juste vérifier un truc c'est d'abord de diminuer la taille de mon drone pour voir si ça aide déjà pas mal on va prendre ma taille et on va le diminuer comme ceci tout petit tout petit la caméra du coup on va la rapprocher voilà on sauvegarde mes lignes elles sont toujours un peu épaisse quand même on va les réduire encore donc ici la taille c'était de combien 0.01 0.02 sauvegarder on va voir ce que ça donne ça c'est vraiment typiquement le jeu vidéo il n'y a pas un moment donné où le jeu vidéo c'est ça il y a toujours bien un truc qui va vous arriver en mode ça ça ne veut plus fonctionner parce que ça ça il faut le configurer parce que ça c'est toujours un casse-tête chinois ça que je compare souvent le jeu vidéo a de la magie parce qu'on doit faire illusion qu'on maîtrise qu'on maîtrise et faire en sorte que à la fin on a l'impression d'avoir un jeu c'est assez assez dingue quand on y pense le nombre de d'illusions d'optique qu'on doit faire pour que une personne puisse jouer à notre jeu design dilatation il était censé être visible on va le remettre à 20 on avait deux lines d'erreur on avait celui-là et l'autre celui-là et l'autre qui est ici ici ouais pourquoi il en a autant sauvegarder on va faire avec ce que je voulais vérifier c'est qu'en étant plus petit et ce qu'il est pile plus pilotable oui il reste plus pilotable aussi reste assez violent bon si je corrige le bug de quand il va en dessous ça va mais il reste assez bien là yep nannannannannannannannannannannannannannannannannannbettetatout en fait ce qui se passe c'est que je crois que mon le jeu lag un peu du coup vu que je vais trop vite dans l'objet il n'y a pas la collision je crois soit ça soit les radios sont pas assez grands alors juste alors tu qui est un petit peu tout ça pour que ça marche voilà et voilà on a fait la course alors l'idée ici évidemment ça va être de tweaker pour faire une carte qui est sympa une carte qui est jolie un truc qui passe au bon endroit ne pas rajouter un petit compteur pour pouvoir faire en sorte que dans le jeu il ya un compteur va falloir faire de meilleurs scores ça c'est le sujet de demain et d'après demain aujourd'hui notre but c'est juste de faire ça demain ce qu'on fera dans la vidéo suivante donc je dis demain c'est la vidéo suivante c'est on n'a pas animé notre moulin ici mais on l'animera demain puisque de toute façon c'est le cours de demain c'est faire des obstacles qui bougent maintenant qu'on sait faire une scène comme ceci ce serait bien d'avoir le moulin qui bougent comme ceux ci avoir des petits des petits nuages qui bougent aussi au dessus avoir par exemple ici un tuyau qu'on peut traverser dans le tuyau il ya des choses à éviter faire des choses de type là donc faire des obstacles qui bougent et qu'on qu'on doit qu'on doit éviter et est donc voilà 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 sur ce je crois que je m'arrêter là niveau de la vidéo ce qu'on a plus ou moins vu ce qu'on voulait voir même s'il reste des erreurs que je dois corriger mais voilà l'idée il est on a vu pro builder on a vu des assets on a vu de l'eau on a vu apporter des objets 3d du web ce qu'elle est pour avoir la taille de la vr mettre un petit drone pour pouvoir voler c'est déjà déjà bien à mon avis je referai une vidéo qui est plus courte plus succincte basé sur ce qu'on vient d'apprendre ici pour être sûr que tout soit facilement maîtrisé parce que ici c'est vrai que c'était un peu brouillon du fait mais vous avez l'idée sur ce je souhaite un très bon code à tous une très bonne pratique de l'atelier et on se voit en cours ou en ligne ciao ciao que le code soit avec vous